Oui, solide, oui. Elle a plein d'histoires de « fucked up ». Moi, j'ai commencé à faire des petits délits tout seul. J'avais 9, 10 ans. T'es partout, 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 les journées, la télé, les revues, l'Internet. Ça n'a jamais été la faute de mes parents, puis au contraire. Fait que moi, la seule affaire qui me faisait peur, c'est qu'est-ce que moi, je peux faire, qui va, moi, me faire prendre plus de temps de prison. Moi, je suis en train de participer à ça pour de l'argent, tu sais, quand ça ruine la vie de bien d'autres personnes. Si t'avais décidé de pas charrier la valise, puis t'aurais dit non et ça aurait pensé quoi ? Hey, welcome back to my planet, mes petits minous, sur le podcast, entre elle et lui, le podcast le plus profond au Québec. À l'animation, Frank the Draper et Anne-Maurice. Comment tu vas, Anne-Ma ? Super bien, toi ? Je vais super bien. Aujourd'hui, on fait un podcast que j'attendais avec impatience. On a réussi à trouver des invités fantasmagoriques juste avant de se lancer deep down dans la sauce. Je voudrais remercier notre partenaire fidèle, Pizza Salvatore, mes cocos. Vous savez, la Pizza Salvatore, c'est la meilleure pizza au Québec. 70 succursales, fait qu'il n'y a pas de raison de ne pas s'en commander. En plus, j'ai un petit cadeau pour toi, le code promo, elle et lui, 15, t'as 15% de rabais sur tout. Fait que commande-toi un pain à l'ail pour grand moment. Commande-toi une panoplie de pizzas. Ils ont même des spéciales 4. C'est des petites pizzas. 4 petites pizzas. Tu peux commander n'importe quelle saveur pour goûter. C'est vraiment une putain de tuerie. Ils ont aussi leurs ailes de poulet. Ils ont des frites en queue de colchon. La poutine naturose. La poutine dessert. La poutine tau, je pense que c'est vraiment, pour moi, chez Salvatore, the shit. Ça me fait saliver. Exactement. Yes! Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube. Vous êtes plus de 60% à nous écouter, à ne pas être abonnés. C'est inacceptable. C'est juste 5 secondes. Tu fais un clic, puis c'est fait. Ça nous encourage. On a envie de vous en donner. Donnez-nous juste un petit clic. Ça va nous faire chaud à notre cœur. Aussi, merci au studio, bien entendu, de nous recevoir. T'as envie de faire des podcasts du contenu vidéo. C'est ici que ça se passe. C'est à Montréal, mon minou. Pendant que je me prends une délicieuse pointe de la pizza salvatorelle, Marie, j'aimerais que tu nous expliques c'est quoi la mission de notre podcast. Yes! Donc, la mission, c'est de mettre de l'avant les différences entre les hommes et les femmes, et ça, dans plusieurs contextes, plusieurs sphères de notre vie. On a été socialisés différemment, les hommes, les femmes. Et bien, je veux dire, on a grandi, on a appris à vivre certaines situations différemment. Puis nous, on a envie d'en jaser. On a envie de mettre ces différences-là de l'avant et d'essayer de mieux se comprendre à travers ça. Donc, c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, sérieux, je vous félicite. Ça va être excellent. Ah oui? Pourquoi? Ça va être excellent. On reçoit deux personnes qui ont fait de la prison. Un homme, une femme qui ont fait de la prison. Une de ces personnes-là, c'est une de mes amies. C'est Milena Roberge. Milena, que j'ai connue avant la prison et que je continue de connaître après la prison. Je ne sais pas si vous vous rappelez des deux filles qui ont fait de l'import de cocaïne en Australie. Ils étaient partis sur une croisière absolument incroyable. Une croisière à 20 000 piastres. Deux instababes, là. Deux instababes. Ça l'avait fait le tour du monde, littéralement. Je veux dire, ça s'est arrêté en Australie. À l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde. Et bien, ça avait fait vraiment toutes les nouvelles. Et bien là, elle a fait cinq ans de prison. Elle est de retour depuis deux ans. Elle a écrit un livre. Bref, on la reçoit. On va parler de son expérience en prison avec… Connaisseur Ticazo, un rappeur OG de Montréal. Beaucoup de monde le connaissent. Il a fait un retour dans le Rap Game. Il a peut-être cinq, six ans avec un album. Lui, il a fait du temps pour vol à main armée, des braquages. Ça fait qu'on a vraiment deux identités de prisonniers complètement différentes. Le gars qui vient un peu de ce milieu-là, qui est en connaissance de cause. Et la fille qui avait aucune idée dans quoi elle s'embarquait. Puis elle s'est faite prendre à son propre jeu. Aucun antécédent. Cette fille-là s'est ramassée en prison avec une très mauvaise décision. Ça fait que ça va être exquis. Exact. On a vraiment des bonnes questions. On s'est préparés. On a vraiment des bonnes questions à leur poser. Comment c'était le sexe en prison? Comment c'était la consommation de drogue en prison? Sinon, moi, ma question que j'ai vraiment hâte de leur poser, c'est comment tu t'es senti quand tu savais que tu étais allé en prison? Tu sais, la fois où je viens de me faire pogner, sincèrement, ça doit être un feeling complètement décalissant. Parce qu'un jour, j'ai fait un rêve. Puis j'ai eu le feeling que ça... Bien, j'ai eu le feeling. Je crois avoir eu un petit peu le feeling parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Quand tu fais un rêve érotique et que tu bandes, bien, Christ, ton cerveau ne fait pas la différence parce que tu es bandé ou tu es wet, toi, dans ton cas. Bien, moi, je m'étais fait arrêter. Puis j'avais le feeling vraiment que je m'en allais en prison. J'avais les menottes, j'avais tout. Puis quand je me suis... La puissance. Ah! Quand je me suis réveillé, je me sentais tellement mal. Je suis comme, il ne faut jamais, jamais que ça m'arrive. Bien, eux, ça les est arrivé. Puis on va découvrir ça ensemble sur le podcast entre elle et lui. Mes petits minous, stay tuned parce qu'on droppe le podcast. Puis on s'en va rejoindre nos invités. Ça part! 1 1 2 2 2 A 3 2 1 3 très spécial. Je pense qu'au niveau concept du podcast Entre elle et lui, on est à notre apogée parce qu'on reçoit deux personnes de différentes avenues, mais qui ont fréquenté des endroits similaires. On accueille Mélina et le connaisseur Tikazo, OG du rap game Mon Coco. Comment vous allez? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Comment ça se passe? Souvent, c'est pas ton premier podcast. Toi, t'as fait une couple de podcasts aussi? Oui, une couple. La première fois, dans le fond, t'étais avec tant d'un break pour le métro-métro. Merci d'avoir participé, by the way. C'est-tu la première fois que vous allez autant parler de ce sujet-là, de la prison, d'un passé qui est quand même peut-être un peu dark? Moi, non, parce que j'ai presque fait juste des podcasts là-dessus. Je pense qu'il y a un ou deux, un podcast qu'on n'a pas abordé le sujet vraiment, qui était complètement sur une autre avenue. OK. Fait que je suis quand même à l'aise d'en parler. Je suis habituée, mais je trouve ça quand même intéressant d'avoir quelqu'un avec moi qui a fait aussi de la prison. Puis je suis comme curieuse d'entendre parler de ton expérience, les différences entre les deux. Ça va être quand même, ça fait différent. Party, let's go! Ma mère, elle n'a aucune idée de qui vous êtes. Ça fait que j'aimerais en deux minutes vous nous expliquer un peu vous êtes qui, vous faites quoi, c'est quoi votre signe astrologique. En commençant par toi, Mélina. Bien, moi, c'est Mélina. Je vais avoir 30 ans, super. Je suis coiffeuse à Montréal. Puis j'ai, j'aime pas, c'est pas ma vie au complet, mais j'ai fait 5 ans de prison pour importation de cocaïne en Australie. et ça vient tout juste de faire deux ans que je suis revenue au Canada le 27 mai passé. Signe astrologique vierge et très accurate comme signe astrologique. Yeah, moi, c'est Connaissa Ticazo. Mon vrai nom, c'est Steve Casimir. Je suis surtout connu en tant que rappeur, street rapper, parce que ça a toujours été, ma musique a toujours été axée sous la vie de la rue. Pour parler de mes expériences de prison, j'en ai toujours un petit peu parlé, surtout ça venait directement avec ma musique, parce que c'est ça qui avait fait que j'avais arrêté pendant un bout de temps. C'est ça, je fais de la musique, puis je suis un sagittaire, sagittaire gang. Puis c'est pas mal ça. J'avais fait un comeback dans la musique il y a une couple d'années que j'avais arrêté pendant 10 ans. C'est ça, en gros. Tu as dit que tu avais arrêté parce que tu avais été en prison. Tu étais en prison 10 ans? Non, 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 non. Non, 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 non. J'avais, on m'a donné 4 ans. 4 ans, puis... C'est ça, elle a dit qu'elle avait fait 50 ans de prison pour l'exportation de cocaïne. Toi, tu as fait 4 ans de prison pour quel motif? Moi, c'était... Moi, c'est fou parce que j'ai eu... On m'a donné 4 ans, puis moi, c'était pour un vol à m'armée. J'avais été retrouvé avec une position d'armes aussi, puis tout ça. Mais l'affaire, c'est que moi, j'ai été arrêté 7 ans plus tard après que je l'avais faite. Oui? Oui, c'est à cause de... Bien, j'ai raconté ça vite, vite. Quand je l'ai fait, celui-là, il est arrivé un bat-tribe dans le chemin d'escape parce que c'était pendant l'hiver. Ça fait qu'il y avait genre un camion de déneigement qui est venu tout fuck up le plan. Ça fait que là, on est obligé d'improviser. Là, j'avais un chandail sur moi que j'avais déposé dans une cour, j'avais déposé l'argent, j'avais déposé le gun, puis la cassette, les cassettes vidéo. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que dans ce temps-là, j'ai été safe, sauf que j'avais une autre cause avant qui durait 4 ans, puis quand j'ai été trouvé coupable de cette cause-là, j'ai pris des coupables, puis là, ils ont pris mon ADN. Ça fait que là, ils ont été recherchés d'autres vols à ma armée, puis c'est là qu'ils ont matché l'ADN du Woody avec mon ADN. Ça fait que dans ce temps-là, moi, je ne pensais pas à l'ADN. Mon ADN, c'est les affaires de canal D pour des meurtres, puis toutes ces affaires-là. Tu sais, moi, je savais empreintes, cassettes vidéo, voilà, ça fait que là, je me suis fait prendre à cause de ça 7 ans plus tard. Ça fait que techniquement, je n'ai pas eu beaucoup pour que je l'ai fait, mais c'était quasiment une récidive qui n'a pas été calculée comme une récidive. Ça fait que j'ai eu le minimum. Ah, y a y a qui? Ouais, j'ai eu le minimum. 4 ans. Shout-out à Loris Cavalière. Qui était ton avocat? C'était mon avocat. OK, OK, OK. Ouais, ouais. Qui ne fait plus partie de ça maintenant parce qu'il s'était fait prendre avec la mafia, là, mais bon, c'était mon avocat. Il y avait des bons contacts, là. C'est mon avocat. Quand tu fais un vol à main armée, là, ton gun, il est-tu chargé? Ça dépend souvent. J'ai fait des vols à main avec des faux guns, même. Genre du Airsoft gun? Des répliques très accurate, là. Les premiers que j'ai faits quand j'étais jeune, c'était un faux gun que j'avais. Tu vas chez Sinistar, puis là, tu l'as un gun. C'est comme... Bien, je ne sais pas d'où il sortait celui-là, mais c'était un gun à plomb. Mais c'était même pas un gun à plomb. En tout cas, il était vraiment une belle réplique. Fait que... Gun chargé, celui-là... On ne se souvient plus s'il était chargé. On ne se souvient plus celui-là s'il était chargé. Mais c'est déjà arrivé. Oui, oui, oui. OK, OK. On s'entend que c'est pour la menace, là. Ce n'est pas l'intention, réellement... Ça dépend de quoi? Ça dépend de quel genre de crime que tu fais. Ça dépend c'est qui que tu t'en vas voir. Si tu t'en vas voir du monde qui a de la coke chez eux, oui, là, c'est sûr que tu t'attends à toute éventualité. Tu comprends? Tu charges ton gun. Mais si c'est une grosse business que tu sais que les employés, dès qu'ils ont leur protocole, c'est de donner, ils vous donnent tout de suite. C'est quel genre de vol à main armée? Parce que souvent, on a dans l'idée que tu braques un dépanneur, tu voles le commis et c'est tout. Mais je ne pense pas que ce soit juste ça. Non, non. Ce n'est pas ça que tu vises. Non, non, non. Quand j'ai commencé mon premier à 15 ans, c'était genre une station service. J'avais 15 ans. Après ça, j'ai fait d'autres gens. Mais ceux que je me suis fait arrêter, c'est entre les deux. Je n'ai pas donné vraiment c'était quoi, mais c'est sûr que je n'avais pas fait des braquages pour faire 4000 $. Est-ce que je peux te demander les motivations? Parce que moi, j'ai parlé avec beaucoup de filles quand j'étais en prison. Au début, je ne voulais rien savoir de connaître personne. J'étais super fermée. Puis avec les années, je m'intéressais à savoir un peu c'est quoi leur background puis pourquoi ils faisaient toujours des in and out de prison. Puis je demandais est-ce que c'est tes parents qui... Est-ce que tu as comme... Si ça ne te dérange pas de répondre, est-ce que tu as une raison qui t'a donné l'idée de le faire la première fois à 15 ans puis après ça, ça s'en est suivi? Disons que je n'ai pas de raison extérieure. Genre, ça n'a pas rapport avec la famille ou mon mode de vie. Moi, honnêtement, j'ai eu une vie d'enfance très normale, régulière. Je veux dire, j'habitais avec ma mère mais mon père était présent dans ma vie. Je n'ai jamais manqué de bouffe. Je n'étais pas un gars pauvre ni je n'étais pas un gars riche mais je veux dire, je ne manquais de rien. C'est juste, j'ai toujours été le gars qui trouvait l'autre moyen que les autres. J'ai toujours regardé l'autre option, genre la... L'option facile, dans le fond, l'option rapide. Tu sais, depuis que j'étais petit, tu comprends? Je n'ai jamais compris le monde qui respectait les règlements. Je n'ai jamais compris. Tu sais, des fois, on est quelque part et l'enfant me dit « je ne peux pas, ma mère ne veut pas. » Je suis comme « ta mère n'est pas là. » Moi, je n'ai jamais compris. Disons que j'ai un problème contre l'autorité, c'est de là que ça vient et juste faire ce que j'ai envie de faire. Pour moi, la vie, c'est une jungle que tu survis, tu fais ce que tu as à faire et tu te dis avec les conséquences. C'est ça l'affaire. Moi, je ne suis pas le genre qui va chialer pour des conséquences. J'ai fait toutes ces choses-là par choix. Mais je ne suis pas la victime, je ne suis pas une victime du ghetto, moi. Ce n'est pas mes parents. Non, non, non. Ma mère, elle a tout fait ce qu'elle était supposée de faire. J'ai même au secondaire 1, j'ai été au collège privé parce qu'ils ont essayé de me bifurquer parce qu'ils s'envoyaient que je m'en aide dans la délinquance. Ils m'envoyaient au collège privé. Ça a dû être pire. Le collège privé, tu n'as pas plus en d'encadrement que ça. Tu comprends parce que c'est ça que j'ai expliqué au monde. Des fois, ils pensent au collège privé. Mon collège privé, quand tu tiens avec la gang de Tannan, tu as accès à plus de choses négatives que dans l'autre parce qu'ils ont de l'argent. Leurs parents ne sont jamais là. Heureusement, moi, la drogue ne m'intéressait pas en secondaire 1, mais les gars, il y en a une couple qui commençait à toucher à ça. C'est fou comment notre crime n'est aucunement le même, mais on a plus de points en commun que tu penses par rapport à ton enfance, la mienne, les parents, tout. Je t'écoute parler et je dirais mon discours de couple de mois dans l'autre podcast. C'est vrai, il ne faut pas se fier aux apparences, mais déjà, tu n'as pas l'air d'un grandisant craquel. Tu n'as pas l'air d'une criminelle. On s'entend. Veux-tu nous en parler de ton background à toi aussi? C'est similaire à toi dans le sens que je n'ai jamais manqué de rien. Mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans, mais ce n'était pas le bordel. Après, j'ai réussi à avoir mon père. Mes parents ont refait des familles, chacun de leur côté. Moi, j'ai été à l'école publique, mais moi, c'était beaucoup les personnes avec qui je me tenais qui ont moulé. C'est encore comme ça aujourd'hui. Les gens avec qui tu t'entours, c'est souvent ça qui va... J'ai juste fait un an au collège privé. Après, ils ne me voulaient plus. Trop foutu le bordel. Je n'ai pas manqué de rien, mais je te dirais que j'ai consommé beaucoup au secondaire classique, ecstasy, speed, beaucoup pour la perte de poids parce que j'avais des problèmes de mon estime et je n'aimais pas mon apparence physique. J'ai découvert qu'avec la drogue, que j'ai réussi à ressembler plus à ce que je trouvais qui était beau et à recevoir plus d'attention. Mais ça n'a jamais été la faute de mes parents. Au contraire, si tu avais regardé le genre de parents que j'avais, tu ne te serais jamais dit que leurs enfants ou leurs filles finiraient dans cette situation-là. Il y a beaucoup de clichés des fois sur ça. Mais quand tu es dans le milieu de la rue, tu vois que dans la rue, il y a tous les types de personnalités et tous les types de backgrounds. Tu es proche de ta mère aussi? Oui, très proche de ma mère. Plus qu'avant, c'est certain qu'après tout ça, ça m'a rapprochée beaucoup d'elle. Autant... Ma mère, c'est ma roche. Je veux dire, c'est la personne vers qui je me tourne tout le temps. mais en disant ça, j'ai l'impression que plus que le temps... Tu sais, quand je suis revenue d'Australie, j'ai redéménagé avec elle. Après ça, j'ai été en couple pendant un an et quelques mois. J'ai déménagé avec mon ex un mois après qu'on se soit rencontrés. Le temps a passé. J'avais besoin d'un peu de liberté puis il y avait d'autres raisons puis on s'est séparés puis je suis retournée chez ma mère. Puis là, je commence à être en processus de me trouver une place à moi après deux ans. Tu sais, je ne vois pas ça comme un échec mais si tu m'avais demandé la journée que je suis sortie de prison, si tu m'avais dit tu te vois où dans deux ans, ça n'aurait pas été... Je n'aurais pas décrit ce parcours-là. J'avais une pression que je me mettais envers moi-même dans le sens que je voulais... Mettons, deux ans plus tard, je serais dit je vais avoir mon chez-nous, mon char, ma carrière, pas d'enfant, mais je serais plus avancée que où est-ce que je suis aujourd'hui. Par contre, je suis quand même fière de où est-ce que je suis aujourd'hui parce qu'avec toutes les embûches que j'ai vécues capable de m'en sortir aujourd'hui, j'essaie de virer ça de bord puis de prendre ça au positif. Mais ma mère, je l'adore, sauf que j'ai hâte d'avoir mon intimité puis mon chez-nous. ça, c'est du garde. Oui, oui. C'est lourd. Oui, oui. Mais oui, je pense que c'est sûr, à un moment donné, on arrive à un point dans notre vie où on a envie de cette liberté-là puis tu sais, veux, veux pas, je pense que... parce que Milena et moi, on se connaît depuis longtemps, je veux dire... 2013? Oui. Je veux dire, à peu près. l'année où c'est arrivé cet été-là, on avait passé beaucoup de temps ensemble. Mais ce que j'allais dire avec tout ça, c'est quand tu es sortie, on pourrait en parler après, quand on arrivera peut-être là, mais tu sais, quand tu es sortie, ça a été déstabilisant pour toi aussi puis je pense que tu ne t'attendais pas à ça. Mais on y reviendra là, parce que... Si on revient à ton enfance, ça a été quoi ton premier crime? Parce que pour faire ce que tu as fait, ce qui t'a rendu en prison, tu ne commences sûrement pas par ça? C'était pas mal mon premier crime, je te dirais. Moi, je suis allée all-in. OK, c'était tout pour rien. Oui, go hard or go home. Je n'ai jamais rien fait quand j'étais jeune. En tout cas, du plus loin que je suis... T'avais-tu une attirance vers... Parce qu'il y a le côté sombre puis il y a le... Honnêtement, ce n'est pas le crime qui m'attirait. Au contraire, c'est comme la chose qui me poussait un peu plus à dire non. Mais tout le... Tu sais, souvent, le monde, ils ne comprennent pas pourquoi. Tu sais, il n'y a pas juste le... Tu te fais offrir une croisière puis tu as dit oui, tu sais. C'est beaucoup plus que ça. C'est toute ma jeunesse, tout le manque d'attention, tout ça qui a... Tu sais, avec les années, j'ai changé beaucoup physiquement. J'ai perdu du poids. Je me trouvais plus belle. Puis j'ai commencé à avoir de l'attention. Puis après ça, quand je suis déménagée sur la Rive-Sud, Montréal, je pense que c'était... Je ne me rappelle même plus tant qu'il y a l'année. Quand je suis déménagée, j'ai commencé à... J'ai été en colocation avec une fille que moi, Pianne, on connaît. Vraiment belle fille. Mon amie d'enfance est vraiment belle. Un autre de mes amis avec lui. Tu sais, c'était toutes des vraiment belles filles. Puis j'avais été en relation pendant deux ans. Puis quand j'ai quitté cette relation-là, c'était tellement toxique. Puis j'étais tellement retenue avec ce gars-là. Je ne pouvais pas avoir de réseaux sociaux. Fuck out. Je ne pouvais pas voir ma famille, pas voir mes amis. Ça fait qu'on dirait quand on s'est laissé... Tu ne pouvais pas avoir l'attention que tu voulais quand tu étais jeune. Bien, que je voulais, mais j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai besoin de vivre. Je me sentais tellement étouffée. C'était un lion à cage. Bien oui. Puis là, on a commencé à sortir. Puis on a commencé, tu te fais tout payer. Les filles, il y avait tellement de contacts dans les bars. Cet été-là, moi, je sortais d'une relation toxique aussi. Avec mon ex, j'avais vécu de la violence conjugale. Ça fait qu'on s'est comme... On s'est compris là-dedans. Oui, puis on a eu du gros fun cet été-là. Mais il y a eu des fréquentations qui ont été un petit peu moins bonnes. Puis c'est à partir de là. C'est à partir de là. Puis c'est comme, tu sais, un an et demi de temps que j'ai fréquenté les mêmes personnes, que j'ai développé une confiance, que j'ai développé une amitié. Ça aurait pu être moi. Oui, pour vrai, oui. Je sais que les gens se mettent souvent à part puis ils disent, moi, je suis plus intelligente que ça. Mais je suis la première qui regardait Locked Up Abroad avec ma mère puis qui disait comme... Le monde sont cinglés d'aller dans des affaires de même. On regardait des émissions de femmes qui avaient accepté de transporter de la drogue dans une valise. Voyage d'enfants. Bien oui. Puis j'étais... J'ai jamais de ma vie, là. Je me suis dit que ça serait moi. Sauf que quand tu es dans la situation puis que tu es avec des gens que tu fais confiance puis que tu sens que c'est tes amis puis que tu te le fais proposer puis qu'il y a donc un voyage de malade mental avec moi qui manquait beaucoup d'attention, qui voulait absolument que mon Instagram soit comme tous les autres que je voyais dans mon feed qui est absolument irrelevant quand tu me le demandes aujourd'hui. Mais tu sais, c'était beaucoup par rapport au luxe puis à tout ce qui est superficiel. Beaucoup relié à ça. Ce n'est pas nécessairement le crime parce que le crime me faisait peur, tu sais. Le lifestyle. Oui, tout le lifestyle. Tu étais prêt à faire ça, mais c'est sûr que tu n'étais pas consciente des conséquences que ça aurait pu apporter. Je n'étais pas consciente des conséquences puis je n'étais pas consciente non plus de l'ampleur que ça allait prendre parce que je n'ai pas vraiment posé de questions. C'était ma responsabilité de m'informer un peu plus, mais je pense que ce n'est pas comme si tu achètes un char puis tu veux savoir toutes les options. Mettons quand c'est par rapport à de la drogue puis c'est des gens qui sont quand même... Tu n'oses pas tant poser de questions puis on dirait que je me disais que mon implication n'est même pas tant pire que ça. Je n'ai pas grand-chose à faire. Moi, je veux juste voyager dans le fond. Ils te font passer ça comme ça va être facile. Ils l'ont fait 56 000 fois. Tout était tellement facile puis pour vrai, pour moi, c'était vraiment mes amis, ces personnes-là dans le temps. Tu sais, j'étais de même avec eux. J'étais comme, voyons, ils me mettraient... Ils ne me demanderaient jamais ça s'ils savaient que ça allait mal aller. Ils ne perdraient jamais autant d'argent. Tu te fais comme une espèce de scénario puis j'étais tellement excitée de partir en voyage puis de pouvoir poster puis de... Je ne sais pas, c'était vraiment le lifestyle. Tout me semblait comme merveilleux. Puis je pensais... Tu sais, j'ai encore cette mentalité-là aujourd'hui sauf que je suis capable de filtrer si je pense vraiment que ça arrive pour une raison. Mais je me disais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Il y avait du monde dans ma famille qui avait besoin d'aide financièrement. J'étais comme, mon Dieu, je vais pouvoir les aider. Tu sais, c'était plein de raisons. C'était plein de superficielles. C'était plein de mauvaises raisons aussi, des bonnes et des mauvaises, mais... Puis si tu avais décidé de ne pas chaurier la valise puis tu aurais dit non, il ne s'aurait pas passé quoi? Tu n'aurais juste pas été en voyage. OK. Mais tu n'aurais pas eu l'attention que tu pensais d'avoir. Finalement, tu en as eu en tabarnak l'attention. Plus que tu pensais. Oui. Puis c'est drôle parce que quand je me suis fait arrêter, c'est la première chose que je me suis dit. Je me suis dit, « Calice, tu as tellement voulu ça dans la vie que les gens te regardent puis que tu ailles l'attention sur toi puis le spotlight. Puis là, tu l'as. » Puis tu sais, ma mère, pas ma mère, excusez, une de mes amies que j'avais dans le temps, elle me lisait les commentaires sur mon Instagram puis ce n'était pas glorieux, mettons. Ce n'était vraiment pas gentil. Mais je me disais, « Be careful what you wish for » parce que, tu sais, dépendamment si c'est comme des bons wishes ou pas, moi, c'était tout superficiel. Puis tu sais, souvent, on ne se rend pas compte de l'ampleur qu'une décision peut prendre puis comment ça peut. Tu sais, moi, je n'ai jamais réfléchi à si je me fais arrêter, OK, oui, moi, je suis en prison, mais comme tous les autres qui vont être affectés par ça, incluant ma mère, je pense que ma mère, elle a eu plus rough que moi, sans joke. Oui, ça doit. Puis tu sais, c'est un peu sans cœur, fait, c'est ça. Non, je ne m'en attendais pas puis je n'ai pas assez réfléchi puis j'aurais vraiment dû me poser plus de questions. On dirait que moi, mon seul worry, c'était comme, OK, tu sais, tout va bien aller, mais quand je vais revenir à Montréal, comme quand je vais land avec le… je vais, voyons, atterrir, qu'est-ce que je vais dire aux douaniers quand ils vont me dire comment tu t'es payé une croisière de… Moi, c'était ça mon seul… Je ne me suis jamais dit comme, what if I get arrested? Tu sais, mon seul problème, c'était comme trouver une excuse de comment je me suis payé une croisière pendant deux mois. OK. C'est juste ça. C'était juste ça mon… Parce que c'était une croisière à comme 10 000 $, 15 000 $. Si c'est pas OK, c'est un gros voyage. Toi, connaisseur, ça m'intéresse de savoir, tu sais, tu dis que tu as pris ces décisions-là tout seul, tu savais un peu où est-ce que tu t'en allais, mais clairement, je pense que tu as été impliqué avec des amis. La rue, j'aimerais savoir comment ça se passe à Montréal, la rue, parce que souvent, le monde qui ne sont pas là-dedans, ils se demandent comment ça se passe, mais je sais que, tu sais, au fond, c'est tout du monde intelligent qui sont là, mais ils décident peut-être juste de prendre le côté plus facile qui leur est offert, la rue, tu sais, c'est pas du monde imbécile qui sont là et qui décident de faire ces choix-là. Ça dépend des cercles. Puis pour revenir au point, c'est comme… C'est comme… J'ai oublié le point. Mais regarde… Ça dépend des cercles. Comme je te dis, dans la rue, il y a tous les types de profils. Fait qu'il y en a, moi, j'en ai vu qu'ils ont eu une crise, j'appelle ça des crises d'adolescence, ils étaient très talk-down, très agressifs dans la rue au début de la jeunesse, mais ils arrêtent vers 20-21 quand ils commencent à réfléchir ou soit ils ont un enfant. Quelqu'un qui arrête à cet âge-là, c'est quelqu'un qui n'était pas vraiment fait pour la rue. C'était des choses qui se passent dans lui, une rage, whatever. Fait que moi, parce que nous, on avait un groupe de… Ah oui, le point que je voulais dire, c'est comme… Tu sais, c'est vrai qu'il y a des amis, mais moi, j'ai commencé à faire des petits délits tout seul. J'avais 9-10 ans, mais c'est ça. Fait qu'il y a différents types de monde. Puis l'affaire, des fois, qui arrive, il y a le crime puis il y a les gangs. Les gangs, nous, commencent à arriver. J'ai jamais été un gars genre de violence que je veux avoir des biffes avec d'autres gars puis c'était pas ça. Moi, ce que j'aimais, c'est j'aimais l'argent facile puis triper puis faire ce que je voulais. L'aspect de gang est juste nu que quand tu tiens dans des certains endroits et des situations qui arrivent, puis là, t'as un problème avec un groupe et demi, puis là, ça change. Mais pour le crime, c'est juste une question d'argent puis d'appât du gain. C'est pas mal juste ça. Fait que là, c'est sûr que qui se ressemble, ça ressemble. Tu tiens avec du monde qui pense comme toi. Quand t'es avec du monde puis nous, nous, on va faire ça puis il y en a qui ah non, je peux pas, non, j'ai pas envie, j'ai peur ou ma mère veut pas ou elle veut. Après un bout de temps, ce monde-là, ils restent encore des amis mais ils sont plus impliqués dans tout ce qu'on fait. Moi, c'est vraiment, il y a différents types. un peu à tes questions. Ben oui, ça répond en partie à ma question mais c'est de savoir comment ça se passe. T'es jeune, il y a du monde qui t'approche. Non, c'est ça. Moi, j'étais pas dans une gang, j'ai pas fait d'initiation, j'ai jamais eu de chef qui me dit quoi faire. Ok, ok. Nous, on avait un groupe d'amis. Ok, vraiment un groupe d'amis. C'est vraiment, on était des amis. Moi, là, vraiment le fonctionnement des gangs, j'ai vraiment appris comment les gangs fonctionnaient quand j'étais en prison. Ok. Parce que moi, d'ailleurs, on avait des bifs un groupe d'amis. Ok, ok, ok. Nous, il y a du monde. C'est sûr, quand t'es dans une gang, il y a des grades. J'en ai vu des gars qui sont dans la rue, ils sont bien tough, ils vont te tirer, mais en dedans, ils sont en train de manger des claques. Ils ferment leur gueule quand elle leur dit quelque chose. Moi, j'ai jamais personne qui m'a rien dit de faire par mes parents. J'aurais pas pu être dans une gang si c'est pas moi qui est chef de la gang. Je suis malade, t'es qui toi? À cause de ton problème d'autorité. Justement, qui va me dire quoi faire? C'est pour ça, des fois, quand j'entends les affaires, j'entends beaucoup de clichés, mais je me dis que ces clichés-là, ils doivent être vrais, mais mon parcours était différent. Comme moi, tout le monde, tout mon groupe d'amis, c'était des bons gars. Tu nous verrais dans un party en train de chiller, entre nous, pas un party avec des étrangers, tu vas plus se ressentir. Entre nous, tu vas dire que c'est gentil, c'est des blagueurs, parce qu'on est des amis, mais c'est juste qu'on se respecte et on est du genre comme tu me dérespectes que la seule réaction possible, c'est de te faire quelque chose. C'est juste ça qui fait du sens. Genre, autre chose, ça fait même pas de sens. Genre, quelqu'un, tu fais quelque chose, puis tu t'en vas, tu tournes, tu t'en chives, ça fait même pas de sens. Tu crois? Ça vient de même, c'est pas... C'est ça, c'est juste naturel du genre de personne que c'est... Tu crois? Je comprends, puis ça m'amène à un autre sujet qui est quand même touché. Je sais pas trop comment l'aborder, mais le profilage racial à Montréal. Toi, personnellement, comment tu vis ça? Ben, tu vois, moi, c'est différent. Parce que moi, j'étais criminel pour de vrai. Fait que je chiale pas au racisme quand la police me colle, moi. Je fais juste jouer la game. C'est tout, je joue la game. Moi, je suis pas le genre qui se plaint, moi. J'aime pas me plaindre, La vie, il y a des épreuves, puis les plus smarts, ils s'en sortent. Ah, il y a ça, il y a ça. Oui, OK, tu le sais, il y a ça. Arrange-toi si tu veux le faire comment? Fait que est-ce qu'il y a du profilage racial? Oui, beaucoup. Peut-être que ça me ferait plus chier si j'étais un citoyen. Oui, parce que je sais que moi, la fois que j'étais vraiment énervé, c'est quand j'ai vu la police coller ma mère pour rien. Là, je suis devenu fou. Mais moi, quand elle me collait, puis j'avais des conditions, moi, j'étais poli, moi, je faisais, ah, je jouais la game, tu crois? T'avais pas le choix, vraiment. Tu crois, je jouais la game. Fait que moi, quand je me faisais coller, je voyais pas ça comme du profilage racial. Moi, je me dis, tu comprends, mais je suis pas en train de dire qu'il y en a pas. Il y a beaucoup de profilage racial parce que le criminel blanc, lui, qui vend de la drogue, tout ça, puis il va rouler 8000 fois dans le secteur avec sa petite ou petite, il va pas se faire déranger sans vraie raison. Fait que ça existe vraiment. Mais moi, en tant que la façon que je suis, je le sais que la police va me spotter plus. On avait nos trucs. Tu comprends? Que ce soit, OK, on transporte quelque chose, bien, c'est une fille blanche qui va être en train de conduire, puis pas moi, tu comprends? Parce qu'on joue la game, on sait, ah, la blanche, peut-être que, tu comprends? Je veux dire, fait qu'il faut juste savoir jouer la game. Tu comprends? Chialer, c'est pas moi qui va chialer de me plaindre ou être victime. OK. Ah, c'est... Je comprends. Je comprends. Tu comprends? Mais oui, ça existe beaucoup. Mais je vais pas me plaindre de ça, je suis un criminel. Oui, oui. Parce que c'est intéressant, t'es-tu un criminel dans ta tête, à la vie? Non, mais les valeurs, j'apprécie en prison, quelque chose. Valeurs criminelles, oui, mais valeurs criminelles. Je suis plus, genre, anti-autorité que criminel. Genre, j'attaque pas des personnes innocentes. Comme, non. Tu comprends? Il y a plein de crimes que je fais pas. Tu sais, comme il y a des affaires que je trouve dégueulasses d'aller voler chez du monde. Tu sais, il y a plein d'affaires dégueulasses de voler des femmes. Tu sais, c'est comme... Mais je suis hors la loi, genre, tu comprends? Le système... Le système beau, il faut juste être... C'est comme ça, je suis contre le système. C'est plus ça. C'est plus... Je suis un gars, j'aime ça être libre. J'aime pas... Fais ce que t'as à faire, moi, laisse-moi faire faire. Si je me fais prendre, j'ai juste pas été assez smart. C'est tout. Puis en faisant 4 ans de prison, est-ce que dans ton cœur, t'as payé ta dette à la société puis tu... Bien, tu comprends la fin qui arrive? sur le 4 ans déjà, j'ai fait 2 ans et demi, 2 ans... Parce que dans ce temps-là, il y avait les temps doubles. Fait que j'ai fait 7 mois et demi à Rivière-des-Prairies qui a compté pour 15. Puis après ça, il me restait 33 mois. Fait que moi, la vérité, honnêtement, j'ai eu le minimum de ce que je pouvais avoir. Fait que j'aurais pu faire plus. T'as-tu fait de la libération conditionnelle après? Ouais, ouais, ouais. Tu comprends? Fait que... Puis je me suis fait remonter la première fois quand j'étais en maison de transition, la libération conditionnelle. Fait que... Toi, tu parles de la libération conditionnelle avant? Non, mais tu sais, exemple, nous, comment ça fonctionnait, c'est que moi, en tout, j'ai eu 8 ans de sentence. J'avais 4 ans, 9 mois en prison puis 3 ans et demi à l'extérieur chez nous. Mais vu que j'étais pas résidente australienne, ils m'ont juste chippé au Canada. Fait que je fais pas de libération conditionnelle, raison pourquoi j'ai pas de dossier ici. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, les gens me demandent si j'ai un dossier, je vais répondre à la question. Non, j'ai pas de dossier au Canada parce que j'ai pas commis le crime ici. J'ai pas été déportée au Canada pour faire du temps dans une prison ici. Fait que si t'as pas de dossier? C'est juste quand t'as un... Non, heureusement. C'est bon ça. Bien, j'aurais pu être déportée, mais il fallait que je fasse... Il aurait fallu que je complète 80 % de ma sentence puis le reste du 20 % au Canada, mais ça équivalait à un an au Canada. Je dis tant qu'à faire d'emmener après pour éviter de... Puis t'sais, même si j'ai pas de dossier, je vis quand même des conséquences par rapport... Juste parce que ça a été médiatique. C'est ça. Bien, fait que moi, oui, quand j'ai été libéré la première fois, j'étais en maison de trécyon libération conditionnelle puis je me suis fait remonter après 2-3 mois. Fait qu'en tout, j'ai fait à peu près 2 ans et demi, 2 ans et demi, presque 3 ans, 2 ans et demi. Puis là, ça fait combien de temps que t'es sorti? Ah, ça fait super longtemps. Mon fin mandat, c'était en 2014. Ah, OK. Non, 2012, mon fin mandat. Je suis rentré en 2009. OK. Puis je suis sorti en... Fini mon temps en 2012. OK. Puis tu t'es pas fait repogner depuis? Non. Puis même avant, justement, parce que ça faisait 7 ans, là, que cette affaire-là a été faite. Fait que pour répondre à ta question, dans le fond, payer ma dette à société, oui, mais je peux pas chialer parce qu'avec tous les crimes que j'avais fait, c'est la seule fois que j'ai fait du vrai temps de prison. Fait que j'ai... j'ai eu un bon deal, moi, comme là, c'est sûr, je voulais plus retourner à la prison, j'ai vu c'est quoi, mais j'ai pas paranoïé quand j'ai fait mon temps de prison parce que... c'est comme si dans le back de mon mind, je savais un moment il fallait qu'il y aille. Fait que c'était juste une étape, bon, il faut que je découvre c'est quoi. Fait que quand tout est nouveau, t'as pas le temps de trop t'emmerder puis j'avais pas de problème pour ma sécurité parce que j'étais avec du monde de ma wing, de mon hood, j'étais avec des blood. Parce que t'es 6 pieds 4, 250, c'est sûr que ça élimine plein de monde, déjà en partant, juste ils te voient, il y en a plein qui vont dire ok, lui, je vais pas le tester, t'sais, mais des fous, il y en a des fous, il y en a des gros gars aussi, il y en a des tough, il y en a des malades mentales, fait qu'il faut savoir bouger quand même, mais c'est sûr que ça élimine du monde, d'être 6 pieds 4 puis tout. Toi, Méline, quand là... Ah, j'aime ça qu'il m'appelle Méline. C'est arrivé là, le premier, comment que ça s'est passé que quelqu'un ouvre ta valise, comment ça s'est passé? Je veux savoir le moment, le sentiment que t'as eu quand genre oh tabarnak. La fille, elle traînait pas une valise avec de la drogue dedans, là. Je sais pas, je connais pas l'histoire. J'aimerais ça savoir, on le sait un peu, mais comme... J'en parle, pour les gens qui veulent plus de détails, j'en parle plus dans le livre aussi, mais on peut briefer ça plus rapidement. Dans le fond, la valise était déjà dans la cabine puis ça faisait juste deux jours qu'elle était là parce qu'on n'était pas censé transporter quoi que ce soit, mais il y a eu comme un changement de plan à la dernière minute. Je pense que c'est parce qu'il y avait eu comme un... Ils ont eu un tip que quelque chose allait se passer parce que je vois pas d'autres raisons. Bref, la valise a été mise dans notre cabine puis là, moi le matin, je me suis levée, il était comme 6 heures parce que je voulais aller voir le lever du soleil où est-ce qu'il y a le harbour à Sydney. Fait que je suis allée sur le dock du bateau en haut avec mon téléphone, j'ai fait une photo panoramique de tout le harbour puis après ça, je suis descendue en bas pour aller chercher Isabelle pour aller déjeuner puis après ça, on est monté en haut puis là, on était assis à la table puis moi, j'étais assise, j'étais avec comme tout le buffet en avant de moi puis Isabelle était assise en face de moi puis je mangeais un muffin anglais avec un F whatever puis là, j'étais en train de manger ma bouchée puis à un moment donné, je me suis levé les yeux puis j'ai juste vu comme 30 personnes agents habillées en bleu foncé écrits AFP, Australian Federal Police qui marchaient vers nous puis là, j'ai juste déposé mon sandwich, j'ai regardé Isabelle et je me suis dit that's it. On s'en va en prison, genre. Puis ils sont venus nous voir puis là, ils nous ont demandé nos ID cards, nos cartes de chambre puis on leur a donné puis là, ils ont juste dit comme ouais, c'est eux qu'on cherche. Fait que là, on s'est levé, ils ont pris nos sacoches puis tous nos téléphones. Ils voulaient pas qu'on prenne l'ascenseur, je sais pas pourquoi, fait qu'on a descendu toutes les marches jusqu'en bas, on était au first floor puis ils nous ont marché, c'était comme un long corridor puis notre chambre était quasiment au bout à gauche puis là, on marchait avec eux puis ils nous tenaient par le bras. Puis là, quand on est arrivé au bout du corridor, j'ai vu des chiens. j'étais comme ouais, c'est sûr qu'on s'en sort pas là. Fait qu'ils nous ont comme à côté sur le mur puis ma chambre était, tu sais, la porte était juste là fait que je voyais pas ce qui se passait. Puis là, ils ont juste dit rester là puis là, le gars, il a lâché son chien puis il disait search, search. Fait que là, puis j'entendais comme tout bouger, tu sais, puis un moment donné, il a juste dit good boy, good boy puis là, j'étais comme, il l'a trouvé. J'ai écouté les émissions, je sais comment ça marche. Puis après ça, ils nous ont assis sur une chaise. On voyait toujours pas qu'est-ce qu'il y avait dans la chambre. On était comme en diagonale, comme de l'autre côté, on était en diagonale fait qu'on voyait pas. Puis à un moment donné, il est juste arrivé avec une feuille plastifiée puis il nous a lu nos droits comme, you have the right to remain silent, bla, bla, bla. Puis là, c'est là que je me suis, on dirait que, je suis pas quelqu'un qui pleure, je suis plus quelqu'un qui pleure facilement, j'étais quand même très émotive avant. Mais on dirait que j'avais tellement retenu qu'il y a toujours un risque puis c'était toujours un stress. Fait que oui, le monde s'est comme, ouais, mais t'as une belle croisière, oui, mais on s'entend que tu profites pas pareil quand tu sais qu'il y a un thé, il y a quelque chose qui se passe. Fait que c'est ça. Puis là, moi, j'ai juste brisé, j'ai braillé, je sais même pas pendant combien de temps. Je faisais comme une grosse crise d'anxiété. Puis après ça, ils nous ont mis les menottes puis là, ils nous ont marché tout le couloir puis quand tu sors du couloir, c'est comme l'espèce de lobby du bateau, si tu veux, où il y a tout le monde. Je ne veux pas dire les petits vieux, mais c'était les gens très âgés, les gens âgés étaient assis là. Puis t'entendais, j'en parle ça aussi, mais je m'en rappelle tout le temps parce que ça m'a marquée. Mais on marchait dans le corridor puis moi, je ne voyais rien parce que j'avais tellement les yeux pleins d'eau. Puis là, t'entendais les gens parler blablabla. Puis quand on est sortis avec les policiers, il n'y avait plus un petit bruit puis là, j'étais comme aïe, aïe, je ne peux pas croire, je ne peux pas croire. Les mains dans le dos, en broyage. Puis là, ils nous ont sortis du bateau puis ils ont été faire stamper nos passeports, je pense, je ne me rappelle plus. Puis là, ils nous ont séparés, on a embarqué dans deux voitures de police différentes puis là, ils nous ont amenés au poste de police. Ils te font tout enlever tes élastiques, tes cordons de souliers, ici, ça. Ils te mettent dans une cellule avec un banc en métal pendant, je pense qu'on était là comme sept heures, dans la petite cellule, c'est comme une bulle. Puis après ça, ils te lèvent puis ils te font prendre empreinte, photo, montre tes tattoos. Prendre les photos de tes tattoos, hein? Hein? Prendre les photos de tes tattoos. toutes les tattoos que tu as. As-tu le droit à une fouille? Oui, après ça, après ça. Mais tu sais, on s'entend, j'avais 22 ans, puis je me fais encore carter à SAQ aujourd'hui, fait que j'avais vraiment l'air jeune dans le temps. Puis je suis rentrée dans la salle puis là, l'officier, elle me regarde puis elle dit « What are you doing here? » « Why? » Genre, j'étais comme, moi, je faisais juste pleurer puis là, t'es comme, « I'm gonna have… » tu dis Instagram? Non, pas cette fois-là. Fait que là, elle dit « Il va falloir que je te fasse une fouille à nu. » Fait que tout nu au complet puis tourne de bord puis squat puis tousse puis tout ça, là. Puis tu te dis quoi à ce moment-là quand la porte de la cellule s'est fermée? Ben là, ça, c'était comme les cellules temporaires en attendant que les autres… Oui, mais c'est ça, mais tu sais, « Caliche, je suis dans le marbre. » Fait que c'est quoi qui roule dans ta tête à ce moment-là? Ben, c'est parce que j'avais pas parlé à ma mère encore puis j'essayais de me demander comment j'allais lui dire ça, tu sais. Puis c'était comme la chose qui me stressait le plus. On dirait que la… Tu sais, c'est une chose de te pogner avec quelqu'un puis qu'il soit fâché, mais je trouve que l'impact de décevoir quelqu'un est encore plus gros puis j'étais comme « Astille qu'elle doit être. Elle va tellement être déçue de sa fille. » J'ai juste pleuré tout le long. Puis à un moment donné, il y a un policier qui est venu puis il a ouvert la porte de la cellule puis il était comme… Parce qu'on avait passé une entrevue, j'ai skippé ce bout-là, mais on a passé une entrevue puis les deux, on n'a rien dit. Fait qu'on était juste comme pendant deux heures dans la cellule à attendre. Puis là, le policier, il est venu me revoir quand je suis dans la petite cellule en vitre puis il dit « Il n'est pas trop tard. Je suis vraiment désolée de te voir dans cette situation-là. C'est sûr que ce n'est pas toi qui organiser une affaire de même, blablabla. » Il essayait de me convaincre, de jaser puis j'étais comme « Non, 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 I can't. » Parce qu'on s'entend, les répercussions sont pas mal plus grosses. Moi, je ne les connaissais pas ces personnes-là puis je ne sais pas si c'est parce que j'ai regardé trop de films mais je me disais « Imagine qu'ils se disent comme si elle parle, oui, il aurait pu faire quoi que ce soit à moi mais je me disais « Imagine qu'ils s'en prennent à ma famille. Je ne vais jamais être capable de vivre avec ça. Non, je ne pourrais pas. » Je savais ce que j'avais à faire puis de toute façon, quand on est arrivé au poste de police, j'ai parlé avec un avocat au téléphone puis il m'a dit « Don't say anything. » Je le savais déjà mais il m'a... J'étais comme « Non. » Ça fait que c'est ça. Puis là, il essayait de me convaincre puis j'ai dit « Non, non, je veux juste parler à ma mère, je veux juste être au téléphone. » Après ça, ils nous ont amenés dans une autre cellule puis c'était comme juste une cellule avec rien. C'était des deux dalles de béton. Ils nous ont donné des draps puis il y avait de la marde, des murs, de la pisse. Ça sentait... C'était dégueulasse. Mais moi, je ne savais pas. Moi, j'étais comme « Si tu es ici, je vais vivre ici. » Je n'étais comme « Je ne vais jamais survivre. » Pour vrai, j'en regardais la place puis j'étais comme « C'est épouvantable. Je ne peux pas. » Je ne peux pas. Puis après ça, la fille de... Pas l'aide sociale. Social worker. Je ne sais pas comment on appelle ça. Travailleuse, c'est ça. Elle est venue me chercher avec Isabelle puis elle a dit « Vous avez le droit de faire un appel. » Ça fait que là, Isabelle allait appeler quelqu'un de son côté puis après ça, elle a composé un appel à Frévéry pour rappeler ma mère. Là, je suis bonne parce que je ne pleure plus quand j'en parle mais mon Dieu, à chaque fois que j'en parlais, elle m'a passé le téléphone puis là, je lui ai dit « Maman » puis là, ma mère, elle se m'a crié dans le téléphone puis elle broye. Elle criait. « T'es-tu correct? » « T'es-tu correct? » Ah, j'ai des frissons même quand j'en parle. Puis là, j'ai dit « Comment tu le sais? » Non, j'ai dit « Comment tu le sais? » Elle dit « T'es partout, 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 partout. » Les journales, la télé, les revues, Internet, Facebook. Elle dit « Je fais juste recevoir des messages de tout le monde. » Elle dit « J'ai ouvert ma télé aussi un matin puis t'étais là. » Ça fait que ma mère, elle l'a appris à la fucking TVA Nouvelle. Ça doit être dur pour une mère. Oui, c'est ça. Ça, c'était vraiment rough. Puis là, elle était comme « Je suis en train de le préparer avec mon oncle Sylvain. » « On est déjà en train de checker les billets. Je vais venir te voir. On va trouver un avocat. » Elle a comme switch genre « Survival mode ». Solution. Vraiment, là, ma mère a été… En tant que parent, je pense que ça ne devient plus le temps. Bien. Je veux dire, quand même qu'elle donnerait de la merde. C'est comme… C'est trop tard. Ça fait que c'est comme il faut rentrer en mode solution. Puis ma mère, elle me connaît. Elle sait que je ne suis pas… Oui, j'ai fait des conneries. Je n'ai vraiment pas donné la vie facile quand j'étais jeune. Mais elle sait que ce n'était pas intentionnel. Je ne suis pas une criminelle dans le sens que… Je n'ai pas commencé quand j'étais jeune. Elle ne s'en attendait pas parce que je n'ai jamais été dans ce chemin-là. Elle n'avait pas eu d'idée que peut-être que ça, ça l'arriverait. Toi, connaisseur, quand tu t'es fait cut, c'est intéressant de savoir. Tu vois, moi, la fin… J'ai vu que tu as plusieurs choses qu'elle a dit. Tu as dit « ça c'est vrai » pour les parents. Oui, quand tu t'es arrêté, c'est vraiment aux parents que tu penses comme « damn, ma mère ». Tu sais, comme… Mais moi, comment… Moi, c'est arrivé, c'est un long processus. Je savais que j'allais rentrer en dedans parce que… Je savais que j'avais des bonnes chances parce que là, on était venus m'accuser puis j'ai passé en cours pendant deux ans. Tu comprends? Mais là, le moment donné… Parce qu'à un moment donné, c'est parce que je suis en train de négocier un contrat avec un manager de France dans ce temps-là, avec King, le groupe que j'avais. Tu sais, fait que là, on a signé avec un manager de France. Fait que là, moi, pendant que je suis en train de régler ça, je savais que j'allais rentrer en dedans et les bonnes chances. Fait que j'étais on the run. J'ai pas été au procès pour finir de régler mes affaires de rap. Fait que là, moi, j'étais au club de danseurs, je suis sur mandat, je suis pas à court puis je suis en train de négocier le contrat avec les gars. Puis ils savent pas que je vais rentrer en dedans mais je me suis dit que j'ai signé trop tard, tu sais. Fait que quand, en fin de compte, on m'a arrêté, j'ai fait une erreur cette soirée-là, je suis allé chiller puis j'avais un faux nom déjà dans ma tête bien calculé mais ce faux nom-là, j'avais oublié que je l'avais brûlé. Fait que quand je me suis fait arrêter, la police d'un club de danseurs ils m'ont demandé mon nom, j'ai donné le faux nom puis après, ils sont revenus et ils ont dit Steve Kazimé. Pendant que j'étais dans la toilette puis là, j'étais comme fuck. Là, je savais tout de suite qu'on m'arrêtait, ok, je suis parti pour un bout. Mais je savais que ça s'en venait, fait que c'était pas un gros crash-down, tu comprends? C'était comme, c'est comme, bon, ok, c'est le temps de faire mon chiffre, tu comprends? Fait que c'était ça le vibe-là. Après ça, tout de suite, c'est plus, c'était pas la première fois que j'allais en prison non plus, je faisais des petits, parce que je passais en couple pour une autre affaire, fait que je savais c'était quoi ça ressemblait à la prison, mais c'est la première fois que je faisais du vrai temps. Avant, je faisais des deux semaines, trois semaines, tu comprends? Fait que c'est ça. Mais moi, dans le vibe que je suis, en plus, t'as pas le temps d'être triste, parce que là, moi, après ça, quand j'étais en dedans, tout de suite, moi, je suis shippé, j'étais dans une wing de gang, fait que rendu là, t'es pas triste, t'es en dedans, non, faut que tu surveilles. C'est ça, tu comprends, là, t'es dans une autre game, tout de suite, faut que tu t'ajustes à cette game-là de faire ton chiffre pis that's it, tu comprends? Fait que, puis j'ai quand même eu un bon temps de prison, shout-out à celle qui était avec moi dans ce temps-là qui m'a beaucoup soutenu, j'avais un bon cercle, je manquais de rien, fait que, t'sais, c'est comme, moi, j'ai pas eu d'histoire, c'est pour ça que quand je suis sorti de prison, on me dit, oh, écris un track fuck-top sur la prison, j'ai dit, mais il s'est rien passé de fuck-top, j'ai vu des choses fuck-top, mais moi, j'ai pas vécu. On pourrait t'écrire une petite chanson en top de moi. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon. Puis, featuring Mélina Roberge. Tu sais, j'étais prêt à ça parce que je savais que ça s'en venait. C'est pas comme si je fais un deal comme elle, t'sais, puis sur le coup, tu te fais arrêter, boum, moi, je savais que ça s'en venait, fait que j'étais prêt, genre. Puis, est-ce que ça se passe relativement de la même façon, t'sais, que tu te fais mettre dans un genre de cubicule, la fouille, t'sais, comment qu'on te traite, parce que, t'sais, t'as quand même, je ressens que t'as quand même eu une certaine empathie de la part des personnes qui étaient présentes, j'imagine que t'as pas eu le même traitement. Non, c'est sûr, mais comme, bien c'est ça, la même chose, quand t'arrives à la prison, tu vas au bullpen, après ça, tu vas à la fouille, fouille à nu, ça, c'est la partie qui t'étais plus, moi, en plus, là, moi, j'ai regardé, j'ai comme, t'as vraiment pris ce poste-là, toi, tu passes ta journée à regarder des gars se mettre tout nus, bro, t'es bizarre, fait que moi, je focussais à le regarder comme un clown, genre, c'est la partie la plus énervante pour de vrai, c'était un gars qui te dit, en tout cas, ça, c'est whack, ouais. T'es à nu, là, c'est ça, un dis de tourner, ça, c'est fucking whack, ça, c'est la pure partie. Après ça, c'est comme, il t'envoie dans ta wing, puis le seul processus après, ça, c'était au provincial, mais après ça, quand j'ai eu ma sentence, j'ai été au fédéral, là, il faut que t'ailles à la réception, à Saint-Anne-des-Pleines, pour qu'ils décident mais moi, au début, j'étais sûr que j'allais aller au médium, à Archambault, d'après mon crime, mais comme c'était ma première fois au fédéral, puis que j'avais pas de problème au provincial de comportement, j'étais pas le genre qui allait insulter des gardiens pour rien, même justement dans ma wing, quand ils voulaient passer un message aux gardiens, parce que les gars, les autres, c'était tout sauvage, c'était à moi qui disait, OK, yo, va parler aux gardiens pour expliquer, parce que moi, j'étais plus diplomate, et que j'ai réussi à avoir des affaires que les gars, eux autres, ils t'envoient chier pour te le demander, tu vois, fait que moi, j'avais quand même un bon dossier en prison, fait que là, j'étais admissible aux prisons minimum, fait que là, la partie que j'ai vu plus de tension, c'était à Saint-Anne-des-Pleines, à la réception, parce que là, ils te mettent dans des situations les plus difficiles possibles pour savoir que si t'es un gars qui va snap, tu vas snap, il y a même une fois, je sortais d'une sieste, parce que t'es toujours en lockdown, la cellule, c'est la plus petite cellule de toutes les prisons et j'étais dans ma vie, t'as pas de télévision, t'as pas de radio, j'étais avec un autre dans ma cellule, là, tu sais, quand tu te réveilles d'une sieste, puis il fait noir dehors à 4 heures, imagine t'es en prison dans une petite cellule, fait que là, quand je suis sorti, j'avais juste envie de me battre, mais là, j'étais comme, moi, je pensais à mon contrat en France, puis tout ça, tu sais, fait que là, j'ai été voir le gardien, puis j'ai demandé d'ouvrir ma cellule, je suis allé faire le temps que j'aurais pu aller de Chili, là, je suis retourné dans ma cellule pour me protéger moi-même de ne pas rentrer dans une situation qui m'aurait chippé à Dona Kona ou au maximum, puis rendu là, quand t'es au maximum, tu peux être là pour 4 ans, mais tu peux être obligé de faire des choses qui vont faire que t'es obligé de poignarder quelqu'un pour te défendre, là, t'es rendu, tu fais 12 ans, puis tout, fait que moi, la seule affaire qui me faisait peur, c'est qu'est-ce que moi, je peux faire, qui va moi, me faire prendre plus de temps de prison, mais à part de ça, c'est ça, je n'avais pas peur ou je n'avais pas, non, non, tu sais. C'est fou à quel point tu es conscient de tout cet environnement-là puis comment tu étais comme prêt à ça, comment tu en parles? Mais j'ai quand même été proche de ça toute ma vie, genre depuis que je suis jeune parce que, tu sais, j'ai quand même grandi dans le hood, puis tu sais, dans ma famille, tu sais, j'ai un grand frère aussi puis tu sais, mes amis, tout, ça a toujours été comme présent puis avant que j'aille en prison parce que moi, comme je te l'ai dit, ils m'ont pris sept ans après que j'avais fait le ZAC. Dans ce temps-là, moi, j'avais plein d'amis qui avaient déjà fait des longues sentences puis c'est comme... Puis avec le mode de vie que j'avais, la prison, c'est juste une étape, genre, c'est pas « Oh my God, qu'est-ce que tu fais en prison? » C'était évident. Nous, dans notre mode de vie, c'est le gars qui n'a jamais été en prison, c'est comme « Yo, t'es chanceux, je sais, t'as jamais autant dedans. » C'est trop long, tu as parlé du peine comme c'est la prison où il y a des plus gros délits. Ça se passe comment dans ces prisons-là? Pas tout le temps. Quand on parle de peine, si on parle au maximum, oui, oui, ça, c'est la vraie prison. Parce que moi, je peux dire que... Mais moi, j'étais au minimum, tu sais, pas le minimum, genre, tu peux sortir de la clôture, c'est un minimum fort, mais tu fermes ta propre cellule avec ton cadenas, il y avait des couteaux puis tout dans la cuisine. Moi, quand je suis arrivé là, je ne comprenais rien. Il y avait tout là. Moi, je ne comprenais rien. Parce que la fin qui arrive quand tu es au minimum, c'est d'après ta cote de sécurité. Ça veut dire, au minimum, il y a beaucoup de monde, c'est des lifers, qu'ils ont descendu leur cote de sécurité puis ils sont bien au minimum. Ça fait qu'ils ne veulent pas retourner dans les autres prisons. Quand ils sont là, tout le monde est tranquille. C'est soit ça, des lifers, ou il y a beaucoup du monde qui est la première fois qu'ils ont fait des crimes ou des petits délits. Mais c'est surtout basé sur ton attitude, pas sur ton dossier. J'étais surpris. Moi, j'étais comme, va la main armée, c'était impossible, j'allais au minimum. Quand on m'avait demandé, OK, quelle prison tu vas aller, j'ai dit Archambault parce que c'est un médium puis c'est là que les gars de rouge pouvaient aller parce que moi, je viens de Montréal-Nord, tu sais, j'étais à Philly Blood. Puis là, j'étais comme, elle me dit, pourquoi Archambault? Je dis, je ne peux pas aller à Leclerc, c'est les gars de bleu qui sont là-bas. Elle dit, non, mais pourquoi pas au minimum? Je dis, je peux aller au minimum? J'étais souhaité de faire entre 60 et 90 jours. Ils m'ont fait rester les 90 jours au complet. Je pense que ça leur faisait chier comme quand ça, lui, il s'en va au minimum. Fait qu'ils faisaient tout pour me mettre dans des situations pour que je snap. Puis en plus, après un certain bout de temps, t'es souhaité d'avoir ta cellule tout seul. Mais moi, à chaque fois qu'ils me mettaient une cellule tout seul, le lendemain, on ne peut pas, maintenant, il va falloir que tu sois avec quelqu'un d'autre. Ils faisaient tout pour me faire snap, pour faire snap. Oh, ouais. Ouais. Ça leur donne quoi, il y a deux types de gardiens. Il y a les gardiens juste corrects puis il y a les anti-criminels. Comment? Il y a ceux... Qui se traitent comme une sous-margue. C'est ça. Fait que là, lui, ils savent, le gars de Blood, il s'en va au minimum, il sache même faire du bon temps. Lui, ils ne veulent pas. OK. Je comprends. Toi, t'étais où dans tout ça? Dans cette hiérarchie-là? T'étais pas maximum? Comment ça? Oui? Oui. Je suis rentrée. Nous autres, ça va de 4-4 à 4-1. Fait que 4-4, c'est maximum. Puis j'ai commencé au maximum, j'ai fait un an et demi au max. Après ça, ils m'ont bougé. Au maximum, c'est... Puis comment ça fonctionnait? C'est-tu un peu avec l'attitude ou c'est vraiment comme des gens qui ont commis des crimes? Bien, tout le monde qui rentre en prison va au max en premier. OK. Puis jusqu'à temps que tu te fasses sentenser. Puis après ça, quand tu te fais sentenser, ils décident où est-ce qu'ils te chippent. Moi, j'ai pas été au minimum avant mon dernier neuf mois de prison. Fait que j'ai fait médium presque toute ma sentence, je te dirais. Médium qui... felt like max, là, mettons. Il n'y avait pas grande différence entre le max et le médium à part peut-être la... Bien non, en fait non, c'est pas vrai. C'était pas mal la même affaire. Dans quel sens? Bien, les cellules. T'sais, mettons, la première prison que j'ai été, c'était vraiment des cellules, cellules. T'sais, des bunk beds, t'avais la toilette, la douche, l'évier, une table. T'sais, tu faisais tes besoins devant l'autre personne. Il n'y avait aucune intimité, là. Oh my God, je pourrais. T'sais, oh my God. Ouais, fait que les gens qui sont comme, ça te dérange pas de te faire pipi devant moi, je suis comme, mais non. Ouais. Il n'y a pas de stress. Been there! Puis après ça, quand j'ai été sentencée, j'ai fait comme deux semaines à une prison, puis là, c'était compliqué, là. En Australie, c'était vraiment overcrowded. Toutes les... Il y avait... Les prisons pour femmes, ils étaient complètement remplies. Fait qu'ils ont dû ouvrir... Ça s'appelait Barrowmont. Ouais, mais ici, je veux que t'en parles, mais... Ils ont dû ouvrir... C'était la deuxième prison la plus vieille d'Australie. C'était 1800, je sais pas quoi, là. Puis dans le temps, quand ça s'était ouvert, c'était comme tous les gros crimes, les hommes... Les plus dangereux. Les plus dangereux, les viols, ils se faisaient pendre, là. Tu sais, il y a eu plein de pendaisons là-bas, comme Death Row, là. Mais les autres, ils pendaient les gens. Puis il y avait encore tous les livres avec toutes les photos de Barrowmont. Ça avait pas tant changé, pour vrai, là. Il y avait changé une couple d'affaires, mais c'était vraiment comme... Ça ressemblait à un vieux, vieux château. Puis c'était les grosses portes en métal que t'ouvres de même pour que les chevaux rentrent. Là, c'était encore la même affaire. Puis les cellules, c'était... C'était hanté. Oui, solide, oui. Oui, elle a plein d'histoires d'être fucked up. Oui, ça faisait... C'est ça. Moi, c'était... En tout cas... Fait que j'ai pas trippé, mais j'ai passé deux ans là-bas. Ça a été bon, pas bon, parce que vu que c'était une prison... On était juste 75 filles. C'était un peu mix and match, là. Qui pouvait y aller, qui pouvait pas. Mais moi, je pense qu'après mon premier mois, j'ai été approuvée pour faire work release. Fait que c'est comme du travail communautaire. Puis on était juste huit filles, je pense, qui avaient le droit de le faire. Fait que moi, j'ai committé stamp of approval. Fait que là, à tous les matins, à 7 heures, je sortais de ma cellule puis on rentrait comme dans une espèce de... Bien, tu sortais de la prison, dans le fond, là. Puis t'arrivais comme en arrière de la prison, il y a la rue, il y a des gens qui habitent. Les maisons sont là. Les gens sortent et arrosent dans un gazon. Puis on rentrait dans une... On avait un trailer, il fallait loader le trailer dépendamment de la job qu'on allait faire cette journée-là. On faisait la peinture, le gazon, le terrassement, tous les jobs d'homme que tu peux t'imaginer, on le faisait. Mais sérieux, à ce point-là, j'aurais été tellement contente. Bien oui, c'est pour ça. Puis on sortait, des fois, on allait, c'était une vanne bien normale, une caravane, puis on allait des fois à une heure de route. Puis t'sais, il y avait des officiers qui étaient vraiment bons puis comme, vu qu'on était des bons inmates, des fois, il nous faisait des tours genre des places historiques puis on allait manger des tartes. T'sais, comme, c'était pas le calvaire. Moi, je vais jamais dire que c'était don l'enfer. Puis oui, il y a eu des moments qui étaient plus difficiles que d'autres. En fait, ça a été dur les cinq ans, je te mentirais pas, mais le fait que j'ai été capable de sortir un peu, ça l'aidait. Est-ce que les filles avec qui je travaillais, c'était mes meilleurs chums? Non, vraiment pas. Est-ce qu'il y a eu plein de tensions? Oui. Est-ce qu'on a failli sortir puis me faire traiter comme un humain plus que quand j'étais en dedans? Fait que, tu sais, je m'accrochais à ces choses-là. Mais oui, cette prison-là, c'était épouvantable. Oui. C'était épouvantable. Aïe, aïe, aïe. Des histoires de bol qui revolent. Oui, oui. Oui, on checkait les caméras, il y avait une de mes amies qui travaillait dans la cuisine là-bas, puis l'officier qui travaillait avec nous à la cuisine, je nommerai pas son nom, mais un moment donné, elle nous raconte, elle dit, je suis arrivée le matin pour ouvrir la cuisine puis elle dit, tout est à terre. Les bols en métal, les plaques, tout est à terre. Puis je suis comme, bien voyons, elle dit, je suis pas sensée, mais elle dit, je vais te montrer les caméras. Elle m'a montré les caméras, là. C'est l'officier. L'officier, là. Ah oui. Ça faisait déjà comme trois ans que j'étais in, là. Elle m'a montré les caméras, là. Je te dis, Anne, il y a pas personne, là. Les shit, ils revolent à terre tout seul, dans la nuit. J'avais des frissons tout le long. J'en regardais puis j'étais comme, OK, je crois aux fantômes. J'ai jamais cru aux fantômes de ma vie. Puis quand j'ai regardé cette vidéo-là, j'ai été scarred for life. Puis je suis comme, c'est... Comme, il n'y a pas un hostie d'officier qui va s'habiller en s'habillant sous de verre pour que ça soit transparent sur une caméra. Ça marche pas de même, là. Tu voyais les affaires. Au début, ça faisait ça de même. Puis le moment, les choux, ça revolait. Ah, c'était fou raide. Puis là, j'étais comme moi, j'habite là. Il faut que tu dormes là. Des fois, là, c'était fucké les cellules parce que... Je vais pas m'étirer là-dessus, mais c'est quand même intéressant. Les cellules, t'avais comme la cour dehors qui est, mettons, un gros terrain de basket, mais vraiment, vraiment long. Puis les cellules faisaient tout le tour. Ça fait que quand t'ouvrais ta porte, t'es dehors. Il n'y avait pas de bâtiment, là. Puis c'était comme des vieilles portes, là, avec une espèce de truc que tu sais, une grosse barre, là. Puis la seule fenêtre qu'on avait dans la cellule, c'était comme un espèce de long rectangle, mais il y avait des bords, des barreaux, excuse-moi, même. Puis tu avais comme un espèce de truc que tu pouvais pousser ta fenêtre, ta vitre pour l'ouvrir. Puis il faisait tellement chaud, l'été, il faisait comme 48, là, la nuit, là. Ça fait qu'on essayait de laisser les rideaux ouverts puis la fenêtre ouverte pour avoir de l'air. Puis je me rappelle, je suis couchée dans mon lit sur le bed du bas puis je regardais la télé. Puis à un moment donné, je vois quelqu'un passer. Mais quand c'est les officiers, t'entends les clés tout le temps. Il n'y avait aucun bruit, là. Mais je te jure, sur ma vie, j'ai vu quelqu'un passer puis j'ai juste fait ça puis je me suis levée puis je suis allée voir dehors, puis il n'y avait personne. Je voulais mourir. Je te dis, j'ai voulu assister. J'étais comme, sortez-moi d'ici, s'il vous plaît, quelqu'un. Mais c'est tout, tu sais, il ne m'est jamais rien arrivé. Ouais, c'est en mars. C'est fou, ça. Puis tu fais quoi en prison? Ta journée ressemble à quoi? À part quand tu travaillais, mais quand tu étais au max, ou t'es vraiment en prison, c'est quoi tu call it? C'est quoi tes activités? Ben, moi, depuis le début, j'ai toujours travaillé. Fait que, quand la première prison, parce que j'étais au max, j'étais sweeper, qu'on appelle, je faisais tout le ménage des bureaux, des gouverneurs, la chapelle, tout ça. Puis c'est quand même un poste qui est trusted, parce que tu peux voler n'importe quoi. Fait que moi, j'avais ça, mais tu sais, c'était juste le ton de... Non. Non, jamais. Non, parce que tu risques... C'est tellement stupide. Tu peux voler un orange, ou n'importe quoi, on s'en fout, mais j'étais comme, pourquoi j'irais scrapper? Parce qu'après ça, c'est une note dans ton dossier qui fait... Puis moi, je savais que le best case, c'était que je finisse au Independent Living Unit, où est-ce que j'ai été les neuf derniers mois, puis j'avais que ça dans ma ligne de mire. J'étais comme, moi, je vais faire tout à mon pouvoir pour me rendre là, parce que je savais que c'était ce qui était le plus proche de la vie normale. Tu sais, les filles étaient vraiment bien traitées, les officiers ne te traitent pas comme un inmate. Quand tu vas travailler, tu travailles avec... Nous autres, c'était des camionneurs, là, on s'occupait de tous les camions de livraison qui rentraient, puis les camionneurs, ils t'amènent les Mr. Freeze. Tu sais, c'était tellement le fun, puis le dernier neuf mois, je ne l'ai pas vu passer. Pour vrai, ça a été le meilleur. J'ai travaillé comme une folle, j'étais vraiment en forme, puis j'ai bien mangé, puis c'est comme ça. Ça, je l'ai apprécié, ce neuf mois-là, mais en général, tu commençais à travailler, mettons, à 8h30 le matin, puis tu finissais vers 2h30, puis on se faisait lock-in à 3h30. Ça fait que tu avais comme une heure pour sortir, aller chercher ton souper, faire tes appels, jouer à je ne sais pas quoi, si ça te tentait. Ça fait que tu n'avais pas comme... Puis de 3h30 à 8h le lendemain matin, tu es dans ta cellule, mais tu sais, c'est ça qui est... Le bout le plus tough, je pense, c'est quand tu es dans ta cellule le soir parce qu'il n'y a rien à faire. Tu as une TV. Tu as juste... Tu sais, moi, j'écrivais beaucoup, puis j'ai lu comme 200 livres, peut-être, en 5 ans. Tu n'as pas trop du bon en anglais, là, c'est ça. Oui, je suis bilingue. Mais il n'y a juste rien à faire, tu sais. Puis la première année, j'ai juste mangé mes émotions, ça fait que j'avais pris quand même beaucoup de poids, puis après ça, on avait... Quand j'étais au max, tu avais un mini balcon, c'était même pas un mètre, mais genre, je faisais des jumping jacks puis des squats à tous les soirs. Fait que tu trouves une façon de ne pas manger de la scrap parce que tu t'emmerdes. Oui, on se faisait des hamacs parce que c'était des gros barreaux, fait qu'on attachait nos draps à chaque bord. Puis là, je me couchais là-dedans le soir puis j'écoutais ma musique avec mon Walkman avec une petite roulette. OK, puis tu avais quand même accès à de la musique. C'était de la radio, OK. La radio de là-bas, les vieux Walkman, là. Aïe, oui. Oui. Puis ça, c'est comme ton monde qui t'apportait ça. Non, tu pouvais l'acheter. OK. Ah, tu penches-tu? Tu avais comme l'épicerie de la semaine que c'était juste des aliments ou des shampoings. Puis tu avais les monthly buy-ups qu'ils appellent que ça, c'était comme si tu voulais t'acheter une fan, une bouilloire, une TV, une doudou, des pantoufles. C'était limité, mais quand même, il y avait une couple d'articles puis tu pouvais acheter des Walkman qui étaient comme 40$, je pense. OK. Mais attends, 40$, quand tu fais 33$ par semaine, il faut que tu économises un peu. Ah oui, tu payes en prison? Quand tu travailles, oui. OK, quand tu travailles, je pense que le minimum c'était 23$ ou 33$, je pense. Mais mettons, ta mort, elle pouvait sûrement t'aider financièrement. Oui, mais je ne voulais pas. OK. Je n'ai jamais demandé. Je comprends. Oui. Je pense que le premier mois que j'étais en prison, il me restait de l'argent au Canada puis elle m'a envoyé 600$. Puis là, j'ai acheté, mettons, ma doudou bouilloire, tout ce que j'avais besoin. Mais après ça, je n'ai jamais voulu. Je pense qu'à ma fête, des fois, ils m'en transféraient parce que c'était mon cadeau de fête. Ça fait que c'était comme, yeah! Je ne change pas les habitudes, mais, call this. Oui. Toi, quand elle sort une journée en prison, ça ressemble à quoi? Ça dépend où. À Rivière-des-Prairies, il n'y a fucking rien à faire. C'est pour ça que le plus d'affaires fucked up qui se passait, que j'ai vu, c'est à Rivière-des-Prairies, dans des temps où il n'y avait pas de boss dans Wing. Les gars sont agressifs. Il y en a qui se faisaient torturer avec de l'eau bouillante. Oui, oui, oui. Nous autres, ça l'arrivait. Avec de l'eau bouillante. les filles qui voulaient se battre. Je te coupe la parole, mais tu me contras. C'est arrivé deux fois que la fille, elle l'a fait bouillir son eau dans le bouilloire. Elle l'a mis dans une grosse cruche puis elle l'a fait d'en face. Elle a-tu revolé super haut? Non, non, elle l'a reçue d'en face. OK, oui. Et oui, ça, c'est arrivé une couple de fois dans Wing où c'est exactement bouillant une jauge chaudière puis tu sais, des gros pots de genre de vinaigre où elle veut que tu coupes le dessus. Il a rempli ça puis il a pitié sur un gars. Puis il y en a d'autres qui se faisaient attacher puis genre ils créaient des affaires avec des lames sur eux, des affaires de même. Quand il n'y avait rien à foutre dans Wing. Puis là, quand il part malheur, il y a quelqu'un qui n'avait pas vraiment d'affaires dans Wing puis qui tombait là, bien là, lui, il se faisait péter puis c'était fucking plate parce que nous, en plus, on était en ségrégation parce que j'étais dans la Wing des Bloods fait que nous, on avait l'accès restreint, on avait la cour juste une heure par jour. Fait que toi, il y a des jours que la cour, c'était juste le matin à 8-9 heures. Ça veut dire, si tu ne vas pas dehors, tu ne prends plus d'air toute la journée. Tu comprends? Air. Tu comprends? Fait que là, arrivée à des purées, c'était très plate. En plus, l'activité, c'est le téléphone, il faut, il vient écouter de la musique, c'est fucking plate. Après ça, à la réception, il y avait des petits temps que je pouvais jouer au basket, mais c'est de la merde, mais open, open, yo bro, open, jouer au basket, ma routine open, le matin, je regardais Moirichaud en mangeant des crêpes puis des oeufs puis tout ça là. Puis après ça, il y a une partie, il fallait soit aller à l'école ou travailler. Moi, j'étais comme, je fais criminel, je ne vais pas travailler en dedans. Vous aviez de la bouffe comme des vrais oeufs? Oui, oui, oui. Ah oui? Tu pouvais commander genre... Moi, j'ai mangé des oeufs en poudre, je pouvais... Des oeufs en poudre, je sais pas. En tout cas. Des oeufs en poudre. Ouais, c'est fuck top. Nous, open ici, il y avait tout. Il y a des affaires que je mangeais open que je prenais même pas le temps d'acheter à l'extérieur, mais là, juste à cause, c'est là, oh shit, il y a ça, j'en prends, tu sais, puis après ça, j'allais soit... c'est ça, il fallait soit travailler ou aller à l'école. Fait que moi, j'ai décidé d'aller au cégep, genre, puis après ça, quand l'école finit, vers 2-3 heures, après ça, des fois, j'allais soit au terrain de basket, puis j'étais souvent au terrain de basket ou dans ma cellule ou à la visite. Puis quand j'étais dans ma cellule, il y avait super écran, on avait super écran. Il y avait des films porno, là, il n'y en a plus. Tu fais crassé? Chaque soir, des vrais films porno, pas du bleu nuit, du vrai. C'était fou, mais là, ça, il n'y en a plus. Ils ont enlevé ça comme peut-être, genre, un an ou deux ans après que je suis parti de là. C'est agrééuse de savoir pourquoi ils faisaient ça, si c'était pour libérer les tensions ou… Bien, c'est sûr, logiquement, c'est comme ça, au lieu de mettre ça tant qu'à faire, mais justement, ils l'ont enlevé. Fait que moi, je trouve, je ne sais pas si c'était néfaste ou positif. Moi, je me dis plus, je ne pense pas que ça change grand-chose, c'est un luxe. je pense que c'était un luxe. Mais j'ai l'impression que ça, c'est parce que tu étais au minimum, right? Non, 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 ça, c'est… Non, non, non. Je pense que c'est peut-être à cause de Chopin qu'il y avait ça, mais il me semble dans les médiums aussi, qu'il y avait du super écran. Pour vrai, je ne suis pas ça, je ne peux pas savoir. Ah, oui? Non, je ne peux pas… Peut-être c'est à cause que j'étais au minimum, moi, peut-être. Oui. Peut-être. Parce que nous autres, ce n'était pas comme ça. Même les hommes, il n'y avait rien là-bas. Non, mais même ici, ça a été enlevé. Je ne sais pas si ça a été enlevé, je ne sais pas si ça a été enlevé juste au minimum. Il faudrait que je demande s'il y avait ça au médium et au max aussi. Mais c'est ça, il y avait super écran, quatre postes. Puis là, des fois, les émissions, tu es en dedans. Toutes les émissions qu'il y avait une fille cute, je regardais. Je n'aurais jamais regardé ça dehors, les rénovations. Il y a des filles qui n'ont rien à faire. Je me dis, c'était pas mal ça. En gros, je n'ai pas vraiment écrit en prison du tout comme du rap. J'ai peut-être écrit un verse de tout mon temps en prison. Pourtant, c'est-tu les rappels qui ont fait du temps? J'ai écrit un verse et je ne le trouvais pas bon. Non, mais justement, je ne suis pas un gars qui écrit comme thérapie. C'est ma thérapie. Moi, si mon vibe n'est pas bon, ça ne me tente pas d'écrire. Tu comprends? Là, en dedans, je n'avais pas d'inspiration pour écrire. Parce que mon inspiration est basée sur ce que je fais dehors. Là, c'est comme si je ne fous rien. C'est la même affaire chaque jour. Je ne suis pas le genre que tu sais. C'est ça. Je n'ai pas vraiment écrit. Au minimum, c'était ça, ma journée. Moi, je suis curieuse quand on aborde la question du sexe en prison. Ça ressemble à quoi? Prison de filles, prison de gars. Tu as eu une blonde en prison? Tell me more. Tell me more. Je n'ai pas abordé ça encore en plus. Des constructions de jouets sexuels. Alors, je t'avène à quelque part. C'est très présent. Oui, c'est très présent. Il y a beaucoup, il y a un sein, il y a un dicton que les gens disent que tu rentres en prison puis tu es lesbienne puis tu sors puis tu redeviens straight. Dans mon cas, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire? Moi, j'ai toujours été bisexuelle toute ma vie, mais je n'avais pas nécessairement exploré une relation de couple avec une fille. J'ai exploré les deux sexes quand j'étais plus jeune puis dans ma vingtaine aussi. Mais oui, il y a beaucoup de filles, il y a aussi beaucoup de vraies lesbiennes en prison. C'est très présent. Honnêtement, mettons, le premier deux ans, je n'avais vraiment pas la tête, je ne pensais même pas au sexe. Je ne me suis pas, tu sais, je ne me suis jamais touchée, je n'avais vraiment pas la tête là. Puis j'ai l'impression que c'est après que j'ai eu ma sentence, on dirait que j'ai juste soufflé un peu puis j'étais comme, OK, là je sais quand je m'en vais chez nous, tu sais, je peux relaxer, bien pas relaxer, mais je sais quand est-ce que je vais avoir mes parents. Fait qu'on dirait que là, j'ai comme eu une pression qui est redescendue. Puis c'est quand que je me suis fait sentencer, j'ai été transférée dans la prison que j'ai parlé que j'ai été là juste deux semaines avant d'être transférée à Bairma, la vieille prison. Puis Renata, que je mentionne dans mon livre, elle, on se connaissait déjà du max, la prison maximum qu'on avait été. Elle m'avait déjà dit qu'elle me trouvait vraiment de son goût puis tout ça, mais moi j'étais comme, no way. Puis avec d'autres filles aussi, j'ai toujours shut down. Puis je pense que tu sens la vibe de quelqu'un aussi qui n'est pas ouvert. Puis quand je me suis fait sentencer, je suis rentrée à cette prison-là puis j'ai été transférée dans sa maison à elle où elle habitait, puis on a vraiment comme cliqué à jouer de la musique. Moi, je suis très musicale, être artistique, je suis artistique. On a jasé plein d'affaires puis on a comme commencé à se dater, si tu veux. Je vais comparer ça à quelque chose qui est vraiment absurde, mais c'est comme quand tu vas genre dans un tout inclus dans le sud. Tu n'as pas à gérer le budget, tu n'as pas à gérer les day-to-day problems, tu n'as pas à gérer tes parents, ta maison, tes bills, rien. Ce n'est pas la prison, ce n'est pas un club med, ce n'est pas ça que je t'en viens de dire, mais ce que je veux dire, c'est que… Les facteurs de stress, les facteurs de stress, ils n'étaient pas là. En prison, ta bouffe est faite pour toi, tu n'as pas de loyer à payer, tu vas travailler cinq, six heures par jour. Tu as en masse le temps d'apprendre à connaître quelqu'un, ce qui est quand même un bon point positif que moi, j'ai ramené aussi de la prison, c'est que je prends plus de temps à poser des questions. Ça, c'est une chose que j'apprécie, que j'ai gardée avec moi. On a commencé à se daté et on s'est mis en couple et j'ai annoncé à mes parents que j'avais une blonde là-bas, qu'elle venait du Brésil, qu'elle était là pour les mêmes raisons que moi. Ce n'est pas une fille qui a fait de la prison non plus avant. C'est vraiment une fille comme moi et toi, je ne veux pas pointer. Je veux dire, c'est une personne normale, qui n'a pas d'antécédent criminel, un citoyen normal. J'ai été avec elle pendant deux ans et elle a été lesbienne toute sa vie. Côté expérience, elle en avait pas mal plus que moi. C'est quelqu'un avec qui j'ai expérimenté beaucoup ma sexualité. Oui. Mais tu fais ça comment? Il y a le traditionnel avec les doigts et la bouche. Non, mais attends. Je parle. Quand? Tu te caches? Non, pas tant. Parce que la place qu'on a été pendant deux semaines, c'était des chambres. Tu avais vraiment une maison avec un salon, une cuisine, c'était des chambres, tu avais ta clé, tu peux barrer la porte, tu tapis à terre. Ce n'étaient plus des cellules. Le soir, on pouvait dormir dans le même lit et il n'y avait pas d'officier. Ils barrent la porte de la maison et ils ne reviennent pas avant le lendemain matin et ils ne rentrent jamais. C'est comme si tu habitais avec la personne. On avait plein de temps pour apprendre à se connaître. Souvent, le soir, comme je n'avais pas énormément d'expérience côté sexe avec une fille, c'était quand même le fun de voir toutes les possibilités. J'ai été quelqu'un, je pense que la raison pourquoi principalement que je n'avais pas été en couple avec une femme, je pense que c'est parce que je me disais que ça allait être plate sexuellement parlant puis émotionnellement parlant, je pensais que ça allait être vraiment too much aussi parce que j'ai de la misère à me gérer moi-même parce que je n'imaginais pas une autre fille. Finalement, ce n'était pas si pire que ça. Mais je pense que les gens, mettons, j'ai été avec quelqu'un qui m'a dit que ça veut dire que j'ai le double de chances de me faire tromper. Je dis, toi, quand tu vas à l'épicerie, tu trouves-tu toutes les filles belles? Non. C'est la même affaire pour moi. Je trouve ça encore plus dur même de trouver une fille de mon goût parce que je suis gros avec la personnalité puis ce n'est pas que je ne m'entends pas bien avec les filles mais j'ai plus d'amis de gars parce que je n'aime pas le drama, le blabla. Je ne suis vraiment pas quelqu'un comme ça. J'ai de la misère à connecter souvent avec les filles parce que c'est trop dramatique, trop de... trop. Mais elle, elle m'a vraiment fait découvrir des côtés que je ne connaissais pas puis sexuellement, il y a moyen de faire des jouets. Les lesbiennes ont plus d'orgasmes que les femmes hétérosexuelles. Je n'en doute pas. En fait, je te confirme. Jouets sexuels? Oui, les jouets sexuels sont... Ça va-tu? C'est-tu too much? J'avais dit quelque chose avec moi-ci. Vas-y donc. J'avais dit ça dépend de qui qu'elle est, mais... Oui. C'est avec le connaisseur qu'il y a moyen. Vas-y, on t'écoute. Oui, côté jouets sexuels, ça prend beaucoup d'imagination. Je te dirais que ce n'est pas moi qui a inventé quoi que ce soit. Ça m'a été montré. Mais comme elle, la façon qu'elle m'a montré de faire un genre de dildo... Je suis vraiment avec la bonne personne pour parler de ça en plus. Je suis contente que ce soit toi qui me le demande. Il y avait des portes-brosses à dents qu'on pouvait acheter dans les Activity Buy-ups qu'elle mettait genre des serviettes sanitaires autour avec un gant latex. Ça fait vraiment comme un pénis. Mais il faut y penser à ta barouette. Moi, j'étais comme comment t'as pensé à faire ça? Mais c'est fou comment quand on t'enlève toutes tes... Tu sais, t'as aucun... Mettons que t'as aucun outil avec toi puis on te dit comme fabrique-moi quelque chose. C'est fou comment tu deviens créatif quand t'as rien avec toi. T'es comme OK, bon, qu'est-ce que je peux faire? Puis je sais pas si elle a se l'est fait montrer. Je pense pas que c'est elle qui a inventé ça. Mais je veux dire, avec les années, j'imagine, fille avec fille, ils ont dû innover un peu là-dedans. Ça fait que c'était pas impossible d'avoir du plaisir. Sur un petit budget, la gang. Maintenant, vous savez comment. Tout le brush holder au Dollarama. Ouais, fait que c'était ça. Mais ça arrivait très souvent qu'on entendait d'autres filles aussi. C'est les histoires de blonde avec l'autre qui a trompé l'autre. Nous autres, on n'embarquait pas là-dedans. On a été vraiment respectueuses l'une de l'autre. Puis tu sais, je suis quand même... La vie émotionnelle continue son cours. Ouais. Bien, je pense que c'est ça le plus tough. Puis tu sais, t'es dans un environnement qui est vraiment challengeant émotionnellement pour toi à tous les jours. C'est ça. C'est dur de ne pas le ramener à la maison ou dans la cellule ou dans la chambre. Mais en même temps, ça a été... Tu sais, vu qu'on vivait un peu la même chose, elle venait du Brésil, moi je venais du Canada, on n'avait pas nos familles, on était là pour les mêmes raisons. Ça a été... Tu sais, aujourd'hui, je me fais demander comme... Est-ce que tu as l'impression que tu as vraiment été dans une relation en couple? Puis j'ai de la misère à répondre à cette question-là parce que j'ai l'impression que c'était plus comme un support émotionnel. Puis tu sais, cette fille-là, je ne me verrais pas avec elle dans la vie en général, jamais. On ne serait pas compatibles. C'est pas... Ça ne marcherait juste pas. Mais là-bas, on dirait que c'était tellement une source de confort autant des deux côtés que le temps a été plus facile pendant qu'elle était là. Fait que... Puis toi? Ah, je suis tellement curieuse. Moi, c'est que la prison, ça se résume à la roulotte, quand tu es à la roulotte avec ta blonde. C'est comme que tu décrivais, tu es comme dans un appart. Puis ils viennent juste faire des check-ups de loin, mais sexe. On s'entend qu'à part ça, il y a des gars, j'entendais des histoires que quand ils allaient à la visite, parce qu'on avait les visites à Clavit, il y en a des fois, ils allaient se crosser là pendant que leur blonde faisait des petits shows. Mais à part de ça, c'est pas mal ça. Mais dans la prison? Une prison de gars, nous autres, ce n'est pas la même affaire. Tu te fais bien te crosser? Ben oui, c'est sûr, tu peux te crosser. Mais quand tu es deux dans la cellule, tu fais ça comment? Ben tu ne le fais pas, man. OK. Ben non, quand tu es deux dans la cellule, c'est pour ça, là-bas, c'est comme, quand il y a une journée, tu as une cellule tout seul, là, tout le monde te niaise, il se dit, OK, tu vas te crosser, parce que le gars, il n'est pas là, il est parti à la cour, il se dit à faire la même, puis là, quand il y a un deadlock, tout le monde te niaise, il se dit, en tout cas, moi, j'étais avec des... jamais? Il n'y a pas d'histoire de « on échappe le savon », là? Non, ces affaires-là, non, parce que, moi, je pense, mais premièrement, regarde, moi, j'étais à RDP avec des gars de gang, fait que déjà là, si un gars est gay, il va le garder pour lui tout seul, il ne va pas, tu comprends, il ne va pas... Tu ne dis pas ça. C'est ça, tu ne dis pas ça, fait que ça ne se passait pas, puis au pen, non plus, ça peut-être, ça se passait, mais si ça se fait, c'est avec deux mondes consentants qui achètent « whatever », mais ce n'est pas quelque chose que tu vois, il n'y a pas de couple de gars que tu voyais, il n'y a pas des « ah, eux autres sortent ensemble », ou « eux autres », non, je n'ai pas vu ça nulle part, honnêtement, nulle part, dans toutes les prisons où j'étais, je n'ai pas vu rien qui a ressemblé à comme... Non, non, il y a juste une fois que j'étais au minimum, je me suis au milieu de la nuit à 3 heures du matin, parce que nous, notre cellule, on pouvait l'ouvrir nous autres-mêmes, puis à un moment donné, ils avaient arrêté de faire mon toxique. Là, j'entends un gars, il sort de sa cellule puis il sort de dans une autre cellule. Là, automatiquement, je me suis dit, OK, il y a du gay shit qui se passe ici, même, c'est comme, tu sais. Mais bon, ça se peut qu'il était allé jouer aux jeux vidéo qui sont pas tenus aussi ou fumer un buzz ou whatever, mais je n'ai pas vu ça du tout. C'est intéressant, ça, la consommation de drogue en prison, ça se passe comment? Parce qu'on entend souvent parler que ça passe. Oui, en tout cas, oui, en tout cas, au provincial, il y avait de la drogue, c'est comme, t'en veux, c'est juste une question d'avoir l'argent pour l'acheter. Puis il y a des bateaux qui rentraient régulièrement, des bateaux, ça dit comme une quantité de buzz, quelqu'un qui, c'est ça, soit du monde qui se faisait plugger, plus souvent, ceux qui font ça, c'est ceux qui se font plugger. Plugger, je ne sais pas le terme, si vous... C'est ça, c'est le mettre là où il y en a qui l'avalent, puis après ça, ils chient après, puis ils vont jouer dedans pour le prendre. Tu comprends? Moi, je n'ai jamais fait ça, je n'avais pas de besoin, vraiment, je n'étais pas dans une situation où il faut absolument que je fasse de l'argent en dedans, tu comprends? Mais c'est très lucratif parce qu'un point deux, ça se vendait 30 $, un point deux de buzz. Un point deux, ça se vendait 30 $. Puis qu'est-ce que tu pouvais consommer en prison comme drogue? Honnêtement, moi, je sais qu'il y avait pas mal tout, mais comme nous, dans la wing, à RDP, on était juste des fans de weed, fait que je sais qu'il y a du weed. Des fois, il y a des gars qui peuvent avoir de l'ecstasy ou des pilules, mais en gros, tu peux avoir pas mal ce que tu veux. Il y a des cellulaires qui rentrent et tout, fait que tu peux pas mal avoir ce que tu veux en dedans. Puis les gardiens, ils te laissent, parce que j'ai une connaissance qui a fait du temps aussi, puis ils disaient, nous autres, on fumait notre buzz, puis la screw était au courant. ils savent, parce que eux autres, quand il faut qu'ils, je ne sais pas, c'est quand qu'ils décident, OK, là, on va faire une fouille. Mais quand c'est pas le temps de faire la fouille, ils s'en foutent. Tu vois? Puis même au Penn, c'était drôle, parce qu'on savait qu'on avait une fouille le 25 décembre à telle heure. C'est comme, tu le sais, c'est une joke, genre. Ils te savent, eh? Non, il y a une fouille en particulier qu'on le sait quel jour que c'est, puis tout ça. Des fois, il y avait des fouilles aléatoires, mais c'est comme dans Wing, ils savent qu'il y a du buzz, mais les gardiens, ils s'en foutent, ils sont pas des détectives de buzz, c'est autant que c'est pas dans notre face. On n'a rien vu, on sait pas, tu sais. Mais ça sent, c'est dans ça. Oui, oui, ben oui, régulièrement, quand il y a du buzz, Au pire, vous allez juste être plus tranquille. Ils savent tout de suite. S'ils voulaient vraiment pognir le monde, quand il y a du buzz, ils le savent. C'est très facile à voir dans la Wing, t'es dans Guéride. Quand tout le monde est relax, puis dans sa cellule, ou bien il y a 8 personnes dans la même cellule, puis tout le monde s'en va dans sa cellule après, puis la Wing est tranquille. C'est que dans la cellule que tout le monde était là, c'est le gars qui avait le weed, qui a séparé, qui a checké tout le monde, tout le monde s'en va, relaxe. Il n'y a pas de bruit, comme le monde, ils savent quand il y a du buzz. Il y a une grosse différence dans la Wing quand il y a du buzz. Puis ils permettent tout ça, tu penses, pour calmer le monde? Ben c'est justement, c'est comme, je suis sûr qu'ils se disent que ça a des affaires pires que ça. Ben oui. Puis comme je te dis, le gardien, son salaire ne va pas être meilleur à cause qu'il a pogné quelqu'un avec du weed, puis il va en avoir la semaine d'après. Puis c'est des gars en prison, c'est pas comme s'ils sont déjà en prison. C'est ça, puis ce monde-là se font des dépendances, mettons, weed, de ne pas être en... Comment on appelle ça? C'est un sevrage. En sevrage, ça doit calmer le monde. Non, c'est sûr, c'est exactement, le monde se sent habitué tout le temps de fumer du weed. Parce que c'est ça, quand il n'y en avait pas, tout le monde devient super plus agressif. Fait que c'est quand il n'y en avait plus que les affaires fucked up se passaient dans le monde. Toi, t'as-tu réussi à revendre ton stock que t'avais dans ta valise en prison? Non. T'aurais fait du cash en tabarne. Bien, nous autres, il y avait du weed, mais c'était plus... Les filles là-bas qui étaient en sevrage, c'était souvent pour la méthamphétamine ou l'héroïne. Fait qu'ils pouvaient être prescrits par un médecin, si je ne me trompe pas, c'est bupomorphine, que ça s'appelle, qui est un dérivé du meth ou de l'héroïne, je ne me rappelle plus, pour calmer les sevrages. Puis ça, ils se faisaient soit injectés ou ils buvaient ou une peluche, je ne me rappelle plus. Puis souvent, les filles, ils le gardaient dans leur bouche puis ils le revendaient après. Sinon, je vais le dire, le diminutif, c'était bup. Les filles, ils rentraient ça aux visites. Puis c'est des petites... C'est genre des stripes à peu près longues comme ça puis larges comme ça. Puis c'est orange. Puis un bout de stripe comme ça, c'était 100 piastres. Puis le paquet au complet de comme 100 stripes à pharmacie, c'est comme 15 piastres. Fait que souvent, mettons, à chaque fois que, à toutes les semaines, on a été vendredi qu'on allait chercher notre épicerie, tu savais qui avait acheté du bio parce qu'il marchait avec des sacs d'épicerie puis il allait les porter à quelqu'un. Fait que souvent, les filles qui vendaient le plus, ils avaient leurs cellules pleines de bouffe. Fait que c'était juste con. Ou ils se faisaient faire des transferts. Les familles des détenus qui achetaient, les familles faisaient des transferts dans le compte de banque à l'autre personne, mais ça aussi, tu pouvais te faire pogner parce que, à part tes parents, il n'y a pas grand monde qui va te transférer de l'argent dans ton compte. Mais c'était vraiment beaucoup du bio. C'est quoi ça fait, ça? Ça donne un... Ça buzz un peu comme le mètre, mais c'est pas... Tu peux pas en mourir. C'est vraiment dosé. Quoi d'autre qu'il y avait? Il me semble que tu avais dit de l'alcool. C'est pas arrivé souvent. Moi, je l'ai vu une fois. Ils avaient fait... Ils appellent ça de brew. C'était genre des pommes avec du pain. Là-bas, ils ont du Vegemite. C'est comme une espèce de pâte qu'ils mettent sur leur toast, mais ça vient de la fermentation de la bière où je sais pas trop c'est fait avec de... Ça goûte vraiment dégueulasse. Mais ils mettaient toutes sortes d'une espèce de potion puis ils laissaient ça. On avait des... C'était des grosses boîtes rouges avec les boyaux de pompiers. Il y en avait une sur chaque maison, mais c'était vraiment comme un boîtier. Puis les filles ouvraient ça puis ils cachaient les litres de... Mais c'était comme les grosses bouteilles genre de... Un peu comme le liquide lave-glace. Ils faisaient leur potion là-dedans, ils laissaient ça là, mais c'est drôle parce qu'il y a une fois, t'es censé aller l'ouvrir à chaque mois parce qu'il y a trop... Ça crée beaucoup d'air là-dedans, comme la bouteille à gonfles. La pression. Puis là, il fallait libérer du gaz. Puis une fois qu'il y avait... Il avait oublié. Puis là, à un moment donné, on est tous dans le cours puis t'entends... Pow! Puis là, on se retourne de bord puis il y a toute la... Ça sentait le calvaire. Il y avait de la brew partout. La chose de pompier avait ouvert. Les filles s'étaient faites pogner, en tout cas. C'était vraiment... Mais oui, il y avait de l'alcool qui se faisait, mais c'était beaucoup... Beaucoup comme du trafic de bio. Puis il y avait beaucoup de seringues aussi. Il fallait vraiment faire attention à ça. Les filles rentraient des seringues. Ils se les prêtaient. C'était vraiment insalubre. Pour vrai, c'est triste. Rendu là... J'ai vu une fille, à un moment donné, elle avait tellement plus de veines nulle part qu'elle a mis son sein sur la table puis elle se piquait dans le sein, parce qu'elle avait plus de veines. Quand tes veines sont toutes pétées, tu ne peux plus te piquer nulle part. C'était vraiment... J'en ris parce que c'est des situations que tu te dis que c'est quasiment impossible. Mais tu vois ça puis tu réalises à quel point que la drogue, ça fait beaucoup de dommages. Puis au Canada, je ne sais pas comment c'est, mettons, dans les prisons pour les femmes, mais je sais qu'en Australie, le plus gros problème, c'est la cocaïne puis la méthamphétamine. Vraiment plus la méthamphétamine. Fait que tu sais, quand... Moi, je regardais ça puis j'étais comme... Moi, je suis en train de participer à ça pour de l'argent, tu sais, quand ça ruine la vie de bien d'autres personnes. Fait que ça m'a... C'est un gros check aussi dans ma réalité, ça. Mais moi puis mon ex, on a fumé du pot pendant un bout, mais vraiment des micro-doses, là. Fait que tu pouvais même... Fallait-tu le prendre avec une pince à sourcil tellement qu'il n'y en avait pas, là. Mais tu sais, je n'ai jamais fumé vraiment de weed de ma vie. Fait que la plus petite... La minuscule quantité que je prenais, ça faisait juste me relaxer. Je n'étais pas comme... Puis là, là, c'était vraiment petit, mais ça m'aidait beaucoup à dormir, ça réduisait mon anxiété. Tu sais, c'était pas parce qu'on voulait être gelé ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste pour comme nous relaxer. Puis c'était dans la prison la plus vieille d'Australie. Fait que c'était quand même... Ouais. Avec des fantômes. Avec les fantômes, puis le travail toute la journée, puis les filles. Puis tu sais, il y avait gros des... C'était souvent beaucoup de conflits vu que c'était tellement petit. Tu sais, 75 filles dans une petite prison, tu n'as pas grand place, tu es comme crowded tout le temps. Ça crée d'autres... Puis l'été, c'était vraiment souvent l'été. L'hiver, c'était plus tranquille, mais l'été, quand il fait 45, puis il n'y a pas d'air clim, ça travaille. Ouais. Je suis intéressé de savoir, connaisseur, quand tu es rentré en prison, est-ce que, genre, tu voulais te procurer un arme pour te défendre? Est-ce que c'est quelque chose qui est utile dans la prison? Non, j'ai fait tout mon temps sans jamais fabriquer une arme. Ah ouais? OK. Ouais. J'ai... Un monnaie, c'est... Un monnaie, c'est un stylo, s'il y a quelque chose, je vais viser l'œil, mais... Non, j'ai jamais fait de... J'ai jamais... J'ai jamais eu besoin parce que, premièrement, je voulais pas avoir de dossier, puis j'étais jamais dans une situation que j'étais... J'avais peur pour ma vie. Tu vois? Parce que j'étais dans une wing blood, puis blood... Mais je connaissais pour tous les gars la wing que j'étais, tu sais, on savait j'étais qui, puis tout ça, fait que j'avais pas de problème. Puis après ça, comme je l'ai dit, j'étais au minimum qui avait des couteaux, fait... puis après ça, à la réception... À la réception... C'est à la réception que moi, j'ai failli foirer mon temps une couple de fois à cause du téléphone parce que... Moi, tu sais, j'étais habitué de parler à ma blonde quand j'étais à RDP, tout ça. Là, j'arrive là-bas, puis t'as genre 1-20 minutes par jour que tu dois écrire ton nom sur un téléphone. Arrête là, moi. Ma blonde va penser que je suis rendu peu heureux puis je peux plus prendre le téléphone puis qu'on m'empêche de le prendre. Fait que moi, j'étais sur tous les téléphones puis il y a du monde qui commençait à chialer pour ça. Fait qu'il y a une couple de fois à cause du téléphone, j'étais prêt à comme régler un problème pour ça puis risquer de fucker mon temps. Tu comprends? Mais... C'est ça, là, à part ça... Est-ce que ton background de rapper, t'as aidant? En dedans, tu disais que le monde savait tes techies? Non, au contraire, ça n'aide pas. Ça aurait pu être un détriment si j'étais un fake rapper. Parce que t'es un rappeur puis t'es avec des vrais gars de gang, si t'es pas... Tu t'es une cible. Tu comprends? C'est soit... Si t'es pas un gars de la rue, c'est comme... Tu vas être une cible à cause de ça. C'est genre le monde va te tester encore plus, tu sais? Tu comprends? Parce que... Mais moi, c'est à cause aussi que je suis un street rapper. Fait que ça veut dire que si j'étais un street rapper qui était pas un vrai gars de la rue, puis là, j'arrive en dedans, là, tous les gars, « Ah oui, tu fais ton off, c'est les tracks, tu parles comme ci, tu peux te faire plus... » Ça aide pas. Parce que la rue, on respecte pas les rappeurs. C'est ça que j'ai dit tout le temps, le monde pense que les rappeurs influencent les criminels. C'est pas vrai. Les criminels vont respecter un criminel qui rappe. Mais c'est pas à cause que tu rappes qu'on s'en colisse des rappeurs. C'est pas hot d'être rappeur, là. Rien de hot d'être rappeur. Si t'es un gars street qui rappe, le fait que t'es street, le street va te respecter. Mais dans la rue, t'es pas hot à cause que t'es rappeur, là. T'es un artiste, c'est tout. OK, je comprends. Tu comprends? Non, ça peut pas dire que ça m'a aidé. Ça fait qu'il y a du monde qui savait déjà j'étais qui, un peu mon parcours, à cause qu'ils me connaissaient un peu à cause du rap, oui. Mais c'est ça, là. OK. Ça, c'est intéressant. Toi, Méline, pendant ton longtemps, est-ce que t'as eu des idées noires en prison? Oui. Oui. À quelques reprises. C'était plus dans les débuts. C'était plus, admettons, le premier deux ans. Surtout quand je savais pas quand est-ce que je m'en allais chez nous. Puis t'sais, il y a beaucoup de spéculations par rapport au nombre de temps que tu vas faire. On n'avait aucune idée. J'ai changé d'avocat une couple de fois avant qu'on trouve la bonne avocate. Tout le monde me disait des affaires différentes. Puis là, je suis paranoïée un peu puis je me disais, t'sais, j'aime ma famille, mais si je pogne 20 ans, je m'excuse, mais je peux pas. Puis pour vrai, je disais pas, puis je voulais pas dire ça à ma mère parce que je savais que ça la stresserait encore plus, mais dans ma tête, je me disais, j'y arriverais pas. Puis il y a des journées que j'étais vraiment, vraiment pas, puis j'essayais, là, sincèrement, de me parler puis de me dire comme ça va bien aller. T'sais, je parlais à ma mère à tous les jours puis encore aujourd'hui, je sais que c'est elle qui m'a gardée ici, mais t'sais, quand t'es tellement dans l'inconnu, t'as 22 ans, t'as jamais été dans la prison de ta vie, le monde sont jaloux de toi, ils t'intimident parce que t'es belle puis je dis pas parce que c'est des choses qu'on m'a dit, qui me disaient comme « you're good looking », fait que c'est pour ça que le monde t'écoeure. T'es-tu déjà battue? Oui, une fois. J'y ai eu une altercation, oui. Oui, puis, mais oui, j'ai déjà eu des... Je m'en rappelle, la fois qui m'a marquée le plus, c'était à la première prison où est-ce que j'étais au max puis j'étais rentrée dans la douche puis j'avais mon rasoir dans les mains puis j'étais comme en train de raser mes jambes puis dans ma tête, je me disais « je pourrais juste comme finir ça là, genre ». Je m'imaginais juste être assise dans la douche puis me laisser partir puis j'étais tellement bien avec cette image-là. Ça me faisait du bien, t'sais. J'étais comme « oh my God », je pourrais tellement juste finir ça là puis arrêter de souffrir en dedans. C'est ça, t'as même regardé les options, c'est pas juste les pensées. Ben t'sais, t'en as pas 50 non plus. Oui. J'étais comme je pourrais pas faire ça en plein. J'ai vraiment réfléchi quand je pourrais pas faire ça en plein jour. Avec cette fille-là, je m'en foutais parce que je la connaissais pas. Fait que j'étais comme ça va pas la marquer. C'est pas comme si c'était une de mes amies, t'sais. Ben j'y ai vraiment pensé. Mais on dirait, puis c'est drôle parce que j'avais pensé à ça ce soir-là puis le lendemain quand j'ai appelé ma mère, je sais pas si c'est le lendemain ou dans la même semaine, elle m'a dit comme « hey Jean, j'ai trouvé une avocate, je m'en viens, on a rebouqué des billets » puis j'étais comme « oh mon Dieu, ok, je vais revoir ma mère » puis ça m'a... T'sais, toutes les fois qu'elle est venue me voir, les cinq fois qu'elle est venue me voir, j'étais comme « astille, j'ai du support » puis moi, je voyais des filles qui habitaient en Australie, que leurs parents habitaient à quatre coins de rue puis il n'y avait jamais une crise de visite. Ça, je veux savoir parce que je sais que les prisons ici, la différence entre les filles puis les gars, ça se voit surtout à la salle de visite parce que les gars, tu vas voir qu'ils ont beaucoup de filles, les filles sont toujours là à les soutenir, mais les filles, souvent, ils n'ont pas beaucoup de monde qui vient les voir. Bien, ils ont des gens, mais c'est souvent plus la famille. Il y en a qui ont des enfants avec leur mari puis les maris viennent les voir. Mais il y avait gros des filles que j'étais comme « pourquoi tes parents ne viennent pas te voir? » Elle disait « ils ne m'aiment pas. » Mais c'était plus, mettons, des filles qu'eux, ils ont choisi le crime puis leurs parents ne sont pas là-dedans pantoute puis ils ne veulent juste pas s'associer à ça, ce qui aurait pu être très bien mon cas. Quand je voyais des filles qui vivaient un peu la même chose que moi, eux, c'est sûr que ça faisait plus de fois qu'ils rentraient et qu'ils sortaient, mais même à ça, tu as choisi d'avoir un enfant, mais accepte que ton enfant, ça se peut qu'il prenne n'importe quelle tournure. Tu n'es pas censé ne délaisser pas ton enfant parce qu'il n'a pas pris le chemin que toi, tu aurais voulu qu'il prenne. Puis ça, c'est une chose que j'ai eu de la difficulté un peu avec une personne dans ma famille que je n'aimerais pas, mais ça a été vraiment dur de réétablir ma relation avec cette personne-là parce que j'ai l'impression que j'ai tellement déçu affecté parce que cette personne-là était une personne fière puis qu'elle pensait qu'elle avait fait les choses correctement puis qu'elle se demandait ce qu'elle n'avait pas fait de correct. Ce n'est pas ma mère. Ça fait que c'est tough sur le moral aussi, ça. Je ne peux pas imaginer quelqu'un qui n'a aucun support de l'extérieur puis que tu vois une fille qui, sa mère, elle vient du Cris du Canada pour la voir. Je me mettais dans ses sous-lits puis j'étais comme « Ah yoye, viens t'en sois avec nous autres. » C'est triste, vraiment triste. Toi, tes parents, tu disais au début que tu ne viens pas d'un background. Oui. Comment tu étais... Bien, c'est sûr. Ma mère, c'est sûr qu'elle n'était pas fière, mais qu'est-ce qu'elle fasse ce temps-là ? Justement, elle a continué à avoir mon bac. Puis elle venait me voir à la prison puis tout ça. Moi, la fin aussi, la famille, c'est sûr, c'est pour toute la famille. Il y a du monde de la famille proche qui serait supposée venir, mais il y en avait qui étaient comme « Hum, je ne sais pas, je n'étais pas là pour super longtemps. » Ils étaient préférés comme « Je ne vais pas commencer à donner mes informations à la prison puis d'être classifiés. » Il y en a qui sont juste mal à l'aise aussi. C'est ça, il y en a qui étaient mal à l'aise. Mais le monde qui devait être là, ils étaient tous là. Je te parle du monde étendu, genre comme un peu plus loin, des cousins. Même moi, je leur faisais sentir « Tu ne sais, tu ne suis pas obligé, je ne mettais pas de pression pour que... » parce que moi, déjà, je suis un gars... Je ne suis pas dépendant affectif. Puis en plus, ma blonde, dans ce temps-là, elle voulait toutes les heures de visite. Quand il y a du monde qui ne pouvait pas venir, je ne les stressais pas pour qu'ils viennent. Elle voulait la roulotte. C'est ça. Elle était tout le temps là dans les visites. Comme au Pen, des fois, le week-end, il y avait deux visites, le matin puis l'après-midi. Elle était tout le temps là. Puis il y avait les roulottes aussi. Êtes-vous encore ensemble aujourd'hui? Non, 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 non. Mais elle a une place dans mon cœur pour toujours. Sûrement. Les roulottes, tu avais accès à ça combien de fois par... Je ne sais pas... Moi, c'était à chaque cinq semaines. Moi, il y a un agent là-bas, il a tout fait pour me faire chier au début. Il m'a fait rater genre une roulotte. J'ai dû en sauter la première à cause que... Lui, il faisait comme si il me disait d'attendre après lui qu'il allait m'appeler pour tout. Puis après ça, à un moment donné, c'est comme je vais parler aux autres. Il dit « Pourquoi tu n'as pas été le voir? » Il a dit qu'elle allait me donner un rendez-vous qu'elle n'avait même jamais appelé. Quand je m'en vais le voir, il me disait « T'es pas sérieux? Je ne t'ai pas vu. » Je suis rentré dans ma cellule, j'ai tout pété. Tu sais quand ça fait un moment donné que tu es dedans et là, tu ne vas pas avoir ta roulotte à cause de nez. C'est la seule chose à quoi tu t'accroches aussi. C'est ça. Tu es comme mon moment avec ma blonde. C'est ça. Toi, tu essaies de m'enlever ça. Puis lui, il a tout fait pour... Là, j'ai raté la première roulotte, mais après ça, c'est à chaque cinq semaines. Quand tu fais ton temps, tu le fais genre à coup de cinq semaines. Tu comprends? Parce que là, c'est une grosse vacance. Tu es un week-end complet avec ta blonde dans un condo, un appart avec des films de Vidéotron. OK, ce n'est pas une roulotte. C'est un condo. Oui, c'est un condo. On appelle ça roulotte parce que c'était le nom depuis le back then. Mais où j'étais là, c'était comme une cour. On n'avait pas ça. OK, je comprends pourquoi tu as tout pété. C'est une cour. C'est une cour. Puis là-dedans, il y a comme trois condos, trois ou quatre, une petite maison. Puis tu as ton appart à deux étages, en bas, la télé, tout. Puis le four, le chou. Puis en haut, il y a deux chambres. Puis tu fais ta commande au métro. Avec ton argent, tu pourrais commander ta bouffe au métro. Puis tu disas, tout, tout, tout. Puis les films, ils te l'emmènent. Quand tu arrives dans ta roulotte, tu as ta bouffe qui est sur la table. Tu as les films que tu as commandés. Puis la roulotte, c'était ça, oui. OK. J'avoue que je comprends que tu as envie de tout péter, même. Si tu comprends, fait que c'était, ouais, fait que, c'est ça, même. Sorry. Mais il a fallu qu'elle se fasse un chum en Australie. C'est ça. C'est vrai. Non, mais il n'y en avait pas. Oui, c'est ça. On n'avait pas ça. Rien de ça, même si tu avais eu un chum. Puis ta relation avec les gardiens, les scrooots communément appelés dans le milieu, c'était comment? Bien moi, tu vois, comme ça revient à mon thème, moi, je chie quand je suis en tort. Je vais essayer de… Je ne vais pas crier après le gardien. Il fait sa job. Je suis le criminel. Il n'est pas supposé être mon ami. Mon but, c'est d'essayer de le mettre un plus pour qu'il me fasse le moins chier possible puis qu'il est comme, lui, il est cool pour laisser des… Tu comprends? Fait que moi, ma relation avec les gardiens, je n'étais pas le gars qui était en problème avec eux. Moi, j'étais le genre de gars qui, lui, il est cool. Tu comprends? Bien je ne les cherchais pas, je n'ai pas eu de problème avec les gardiens puis l'affaire qui est fou pendant que tu parles des gardiens, tu sais, justement, j'étais à RDP, après ça, j'étais à réception. Quand j'arrive aux peines minimum, je m'en souviens, je ne comprenais rien mais la première journée, on me donne un papier qu'il faut qu'un gardien le signe. Je fais le tour de la prison pour trouver un gardien. Ouais, je fais le tour de la prison pour trouver un gardien. Fait que j'étais comme, c'est malade mental ici. Quand je parlais au téléphone, je chuchotais, j'étais même habitué de… là, tu parles, t'as la paix. Fait que, tu sais, c'est comme… Fait que c'était spécial. C'est comme… Moi, j'étais comme même tabarnak, c'est ça, les prisons minimum ici, man. C'est comme… Ouais, c'est… La prison, ce que j'étais en plus, il y a un mafioso qui était là qui avait payé lui-même pour faire bâtir une piscine creusée. Ouais, ouais. Je ne vais pas dire son nom mais il avait fait creuser. C'est lui qui avait financé la piscine qui était dans la cour. Oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a une piscine creusée dans la cour. Là, ils l'ont démoli parce que ce minimum-là est devenu… Il est devenu minimum médium maintenant. C'est à prison CFF. J'aurais vraiment dû piler mon argent. Mais c'est à prison CFF. Tu sais… Fait que c'est ça, man. Wow. OK. Puis toi, Méline, là, les… Les… Voyons. Les screw, les… Comment on appelle ça? Les gardiens là-bas, ça se passait comment? Bien, c'était similaire à toi, mais nous, il y en avait pas mal plus. Il ne fallait pas que tu cherches trop loin pour en trouver. Non, mais moi, je parlais. Ça, c'était juste au minimum. Mais c'est partagé. Mais tu sais, moi, j'ai tout le temps dit depuis le début, ce n'est pas parce que je suis en prison que je vais devenir une personne de prison. Fait que tu sais, dans la vie, je suis quand même une personne respectable, polie, aimable, compréhensive, ouverte d'esprit. Puis je ne voulais pas changer ça parce que là, d'un coup, je suis d'une prison puis il faut que j'acte… Il faut que je sois tough. Puis tu sais, je me laisse… Je me suis laissée marcher sur les pieds quelques fois, souvent, même parce que je me disais « Ça ne vaut pas la peine que je pogne les nerfs puis que je me mette dans la merde pour toi. » Fait que tu sais, j'ai ravalé mes mots vraiment souvent. Je me suis retenue vraiment souvent. J'ai vraiment laissé le monde. Pas me marcher dessus, mais j'en ai pris beaucoup avec moi. Sauf qu'en même temps, si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas fini où est-ce que j'ai fini dans mon dernier neuf mois. Fait que moi, c'était vraiment ça mon but final. Puis c'est pas mal plus dur. Je ne sais pas les gars comment ça fonctionne, mais les filles, aussitôt qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est très rare qu'il n'y en a pas une qui va aller te stouler. Je ne sais pas les gars, mais les filles, c'est presque sûr à 100 % que tu vas te faire une switch. Au minimum, moi, c'est plein de stouleurs. J'en ai vu un courir sans aller stouler qu'est-ce que je venais te faire. Bien, c'est ça. Heureusement, j'étais plus smart que lui. Fait que tu sais, oui, tu peux être subtil dans tes propos puis ne pas le crier, sauf que ça reste que si tu fais quelque chose, c'est très rare que tu ne vas pas être dénoncé. Fait que moi, je ne voulais pas prendre cette chance-là. Mais les officiers, je te dirais que ça dépend des prisons. La plus vieille prison que j'ai été, celle que j'ai faite pendant deux ans, j'ai quand même été là deux ans puis j'étais, tu sais, une prisonnière qui faisait les travaux communautaires fait que j'étais quand même trusted. Fait que les officiers n'étaient pas méchants, ils n'étaient pas ultra gentils, mais ils étaient corrects. OK. Ils étaient respectables puis ils savent que je ne suis pas une foutueuse de troubles puis que je faisais mes petites affaires puis j'allais... Ils veulent te garder de même justement. Oui, tu sais, fait que les personnes qui ne cherchent pas la marde, mettons, ils étaient quand même corrects. Puis même ceux qui étaient plus troublemakers, souvent, les officiers, au lieu de les faire plus chier, vont essayer de comprendre, tu sais, ils vont me poser des questions « Pourquoi tu te sens comme ça? » Blablabla. Fait que oui, il y en a tout le temps qui ne sont vraiment pas fins. J'en ai connu, j'en ai plein à te nommer. Mais en général, c'est pas ça qui était le plus tough, mettons. OK, je comprends. Puis ceux qui essayaient d'être tough avec toi, j'étais juste comme toi, tu dois être vraiment malheureux chez vous, là. À t'en prendre à des gens qui sont... Tu sais, t'es vulnérable dans un sens, qu'est-ce que tu veux que je te... Tu sais, tu t'en prends à moi qui est en prison, qui ne peut pas se défendre, qui risque de faire plus de temps, si je te réponds, si je t'en... Tu sais, fait que c'est toi qui es un peu... Tu es un peu lâche, là. Je t'en suis dans une position de supériorité puis de pouvoir puis tu prends avantage de ça. Ouais, ouais, ouais. Bof. Ouais. Il y en a qui ont des power trips, là. On fait quoi à une snitch en prison, connaissant? Un snitch? Ben oui, c'est en prison, un snitch, tu te fais... Tu pars en civière. Oui, oui, oui. Ouais, tu pars en civière, c'est sûr et certain. Parce que là, c'est le collectif de la prison, t'es le pire ennemi dans la place. Allez-vous un aile de protection? Ouais, ouais, il y en avait, ouais. Ouais, vous autres, ici. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, parce qu'ils se font protéger, t'es, fait que... Ben oui, c'est le barbecue, ça. Tu tombes sur un snitch, tu tombes sur un pédophile. Pédophile, c'est le barbecue numéro un. Ça, c'est le rêve d'être prisonnier, de tomber sur un pédophile. Qu'est-ce que t'entends par barbecue? C'est comme... Let's go, on saute dessus puis on s'amuse, on déguste. C'est ça, là. C'est comme... On déguste. Parce que là, ça, c'est comme tout le monde va se mettre d'accord. Ouais, même les... Ouais, c'est ça. Il y a d'autres gars, ça peut être genre un ennemi ou... Fait qu'il y a d'autres gars qui sont là qui... Je m'en fous. Mais pédophile, c'est international, là. Comme si tu pètes un pédophile, tout le monde te connaît pas. Ça peut être ton ennemi, il va te donner la main, il va te dire « Yo, nice job ». Tu comprends? Fait que... Tu comprends? Fait qu'un snitch... Un pédophile pire qu'un snitch. Encore plus. Parce que le snitch, ça va être surtout le monde qui a été affecté par son snitch ou il y a les soupers gangsters. Mais ça va pas être « Tout le monde veut le péter ». Il y en a qui vont s'en foutre aussi de ça, là. Mais... Ouais. Mais ils vont pas nécessairement mettre un pédophile dans une wing ou ce qu'il y en a pas, mettons. Mais justement, c'est ça. Parce que les pédophiles, ils savent, dès qu'ils rentrent là, ils signent des affaires pour être protégés. Fait que là, le gardien, s'il réussit pas à le protéger, ça peut être genre... Mais quand ils peuvent se permettre de faire des petites slip-ups d'erreurs... Moi, ça m'est jamais arrivé pendant que j'étais là, mais j'ai déjà entendu des histoires. Des fois, ils s'élope quelqu'un comme par hasard. « Ah, c'est trompé. » Puis, tu sais... Ou ils s'arrangent pour donner un message pour dire à ce gars-là, il a fait ça. Ils viennent puis ils laissent l'article de journal. Ah, c'est... Ouais. Une fois, ça, c'est arrivé à la réception. Puis, ils sont venus avec l'article de journal pour... Qu'est-ce qui t'arrives au Patnef? Fait que là, rendu là, qu'est-ce qui arrive? C'est soit vous décidez de le péter ou vous forcez le gars à aller en protect. Fait que là, il ne faut pas rester avec nous si on ne respecte pas pourquoi tu es en dedans. Tu comprends? Puis aussi, une affaire en dedans les prisons de gars, c'est une affaire que n'importe qui qui te demande que tu sois tough ou pas, si quelqu'un, il dit, « Montre-nous tes papiers, il faut que tu les montres. » De ton dossier, genre. Ce n'est pas une question de qui toi pour me demander. Non, non, bro, pourquoi tu caches comme... Si on te demande tes papiers, il faut que tu les montres. À n'importe quel autre... C'est sûr, la personne va te demander là va être quelqu'un quand même un petit peu. Ce n'est pas le petit cave, « Tu es où ton papier? » Mais quand il est dans le comité, il y a quelqu'un, ils sont comme, « Lui, on n'est pas sûr. » C'est pourquoi il est là. Quand quelqu'un te demande « Montre tes papiers, il faut que tu les montres » parce que si tu ne le montres pas, ils vont réagir comme s'il y avait quelque chose de pas bon dans ton papier. C'est ça, parce qu'il y a vraiment une hiérarchie, je pense, dans les prisons. Oui, c'est sûr. Il y a le statut de... C'est sûr. Il y a du monde qui a plus de poids. Il y a les victimes, il y a les soumis, il y a ceux qui ne veulent pas de problème. Fait que c'est ça. Moi, j'étais un gars, je n'essayais pas de prendre ma place en prison. Moi, je voulais faire mon temps tranquille puis partir plus tôt possible. C'est cave à dire, mais tu aurais-tu un conseil à donner à quelqu'un qui est rentré en prison puis qui n'a jamais été en prison? Prendre le temps de tout saiser avant de juste commencer à freestyle puis parler puis d'apprendre de tes erreurs. Comme, size le monde. Si c'est qui le gars fucked up dans Wing, si c'est qui la petite victime que... Genre, si tu vas te faire ami avec la petite victime qui se fait foutre des claques pour le fun, bien, t'es déjà mal parti, toi. T'es à un regard ou une réponse croche dans le manger aussi. Fait que la meilleure affaire, c'est de rester sur soi-même parce que quand le monde, ils ne peuvent pas te sizeer, ils te laissent plus tranquille. S'ils te voient, à un moment donné, c'est un petit gentil. Fait que c'est ça, de sizeer le monde puis d'étudier beaucoup avant de commencer à parler puis d'être à l'Ainzac du monde. Size avant. Passe une bombe de 4-5 jours à ne pas parler vraiment puis, tu sais, sauf, bon, dépendant que t'es où, si t'as quelqu'un, un fou qui vient te provoquer, bien, rendu là, c'est pas de ta faute, là. Mais c'est ça, le conseil que je donne. C'est bon. Toi, Méline, aurais-tu un conseil à donner? Accepte rien de personne, surtout au début. Parce que souvent, c'est là que le monde va te saiser, voir tes dessus. Tu sais, ça peut être aussi con que quelqu'un qui t'offre genre un livre, moi, au début, je disais non à tout. Tout, 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 je disais comme, je veux rien de personne, puis il faut que tu montes à tout le monde que t'as pas besoin d'eux autres, puis que t'es pas quelqu'un qui cherche à avoir l'attention ou des trucs gratuits. Moi, c'est vraiment ça qui m'a aidé au début. Puis, parle pas de tes affaires personnelles, parle pas de ta vie personnelle, garde ça le plus low profile possible. Parce que plus que le monde en savent, plus qu'ils peuvent inventer de la bullshit aussi. Je comprends. Oui. C'est vrai, ça. Super bon conseil, ça. Non, mais c'est vrai. Parce que ça, c'est un des premiers tests pour voir ta personnalité, vraiment. Ils vont soit t'offrir quelque chose, ils vont te demander de faire quelque chose. Tu vois? Comme moi, il y en a un qui m'a fait un test, puis c'était un ami. C'était pas un vrai test, mais pareil, tu sais, genre, il veut voir. Petit casu, hein? C'est très banal, mais c'est genre, je suis en train de me rouler une cigarette, tu sais, dans ce temps-là, on a encore le droit de fumer une cigarette à Rivière-des-Prairies. Puis là, il est là, puis honnêtement, dans la vie normale, ce qu'il m'a demandé, j'aurais pu le faire. Là, il me dit, oh, roule-moi dans une. Normalement, dans la vie, je suis en train de rouler une. Mais là, t'es malade. Si je lui roule une cigarette, j'ai dit, mais non, viens te rouler ton affaire. Moi, là, il est parti à Rio qui t'es pas un témoin. J'ai dit, t'es comme comment, bro? Mais c'est quelqu'un que je connaissais un petit peu de l'entourage, tu sais, mais lui, c'est un gars de prison. Fait que là, lui, comme il va arriver, il va voir le nouveau. Yo, roule-moi dans un. Je lui dis, sérieux, si t'en veux, viens rouler toi-même, tu sais. T'es comme, all right, all right, all right. Fait que moi, en prison, ça a failli. Je me suis fait tester une coupe de fois. Fait que ça a failli péter une coupe de fois, mais on dirait, ils ont juste vu qu'elles avaient besoin de voir pour... On ne veut pas vraiment péter le patron. On n'a rien contre lui. On le connaît. Tout le monde fait que ça n'a pas dépassé les lignes. Parce que je sais comment agir. Je sais comment me mettre sous la ligne ou ça me respecter sans te provoquer un niveau que tu n'as pas le choix de faire quelque chose non plus. Oui, c'est ça. Comment je suis comme... En bonne zone. C'est ça. Très intéressant, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous aimeriez aborder? Moi, sincèrement, il y aurait d'autres questions, mais il y a-tu des sujets pas mal. Moi, je ne sais pas. On n'a pas mal. Je ne vois rien pour l'instant. Parce que moi, j'ai tellement parlé de plein d'affaires que là, je suis comme... Si toi, tu as des questions en particulier qui continuent de venir, vas-y. J'en ai posé une couple tout en dessus. On a quand même fait un grand tour. Un astuce tour. Oui. Est-ce que vous permettez aux gens d'en poser? Est-ce que vous faites... Des fois, il y en a qui font des gens de... Ils mettent sur Patreon et ils veulent que les gens du public posent des questions. On ne l'a pas fait encore? Non. Non. Non, on n'est pas sûr. OK. C'est bon temps, là. Moi, tu sais, j'ai juste raconté une anecdote drôle tant qu'à faire. Je me souviens comme je te disais, je sortais de la RDP, je sortais de la maison de la tradition. Quand j'arrive à CFF, minimum, je me souviens de la première soirée, j'arrive quand on s'en va pour entrer dans nos cellules, j'arrive, je vois du feu dehors. Fait que là, moi, quand je vois du feu, mon impression, c'est comme, oh shit, il y a quelque chose qui va péter. Là, je vois du feu et je ne vois pas d'action, je ne vois pas de gardien, je ne vois rien, tout le monde marche tranquille, personne ne regarde le feu, moi, je ne comprends rien. Je rentre dans ces lures, je ne comprends rien. C'est le lendemain, je m'en vais dans la cour, je vois des installations pour faire des feux de camp. Oui, il y a des petites installations des affaires d'aluminium en rond puis tu peux te faire un petit peu de camp dans le cours puis j'étais comme, what the fuck, on est vraiment dans, c'est vraiment le village de Nathalie. C'est le village Valcartier, c'est quoi ça? Non, pour dire, le minimum, c'est vraiment, c'est des vacances, c'est tout ce qui manque, c'est un club med pour hommes, il manque, tout ce qui manque, c'est des femmes, de la titre, mais... Avez-vous des, est-ce que c'était juste des hommes qui vous faisaient les fouilles aux visites? Ah, pour les fouilles, oui, c'est... Attends, j'ai un flash, je ne sais pas si je m'invente des histoires érotiques, mais il me semble que j'ai un flash, un moment donné, je me suis fait... OK, ouais, des fois, à l'avant de la visite, j'aurais pu porter plainte pour un touchement sexuel, mais elle était cute. Quand elle m'a fouillé, elle m'a poni les fesses. Une gardienne, ouais, mais c'était une jeune, puis... c'était une jeune, en tout cas, voilà, elle veut... Mais oui, ça, mais ça, c'était juste avant la visite, pas des fouilles à nu, c'était juste des fouilles comme ça, mais des fouilles à nu, non, pas des femmes, non. Tu vois, moi, des fois, j'étais vraiment mal à l'aise parce que, autant que je suis bisexuelle, à la deuxième prison que j'ai été, ma mère, elle était venue me voir pendant une semaine, puis je te dirais, la moitié des gardiens, c'était des femmes lesbiennes, comme clairement, là. Puis moi, j'allais aux visites, puis tu sais, il fallait que tu t'enlèves, mettons, tu restais en sous-vêtements, mais il fallait comme que tu lèves ta brassière, que tu descendes tes culottes. Des fois, il faisait enlever au complet, puis genre, t'es tenait sur le côté, puis s'il y avait comme un petit comme poche, des fois, où est-ce qu'il y a ton... il me demandait genre de mettre mon doigt dedans, puis tout. Puis moi, j'allais aux visites, mais c'était des femmes lesbiennes qui me fouillaient. Puis j'étais comme, tu devrais juste me mettre un gars, ça va faire la même... Tu sais, j'étais comme mal à l'aise, dans le sens que tu me regardes de la même façon qu'un homme va me regarder, tu sais, puis je trouvais ça vraiment spécial, ce bout-là. Puis je comptais ça à ma mère, puis j'étais comme, tu trouves-tu ça weird, tu sais, me semble. Mais en même temps, tu ne peux pas demander à une... Tu sais, oui, mais je ne sais pas comment qu'ils pourraient gérer ça non plus. Tu ne peux pas dire comme les femmes lesbiennes, vous ne pouvez pas fouiller. C'est un peu compliqué, mais j'étais vraiment mal à l'aise là-dessus, souvent. Je suis content. Vraiment souvent. C'est fucky. Bien, tu sais, ta nue, c'est humiliant. Tu sais, c'est ça. Déjà, en partant, ce n'est pas le fun. En plus que tu sais que peut-être qu'ils te regardent d'une langue un peu différente, j'étais comme deux fois plus mal à l'aise. Mais à cette heure, honnêtement, je dois m'être faite fouiller comme... Je ne sais même plus. Je ne sais plus combien de personnes m'ont vu tout nuire. Rendu là, la gang, vous pouvez... Non, non, non. Parlez-le, je suis fucking go. Dites-moi donc, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux? Tu as écrit un livre, tu es sur les réseaux, tu passes dans beaucoup de podcasts. Tu as refaites ta vie, puis moi, je suis fière de toi. Ah, merci. Oui, puis tu sais, j'ai beaucoup de gens aussi qui m'écrivent souvent puis ils sont comme, tu n'as rien appris de tout ça, tu es encore plus sur les réseaux qu'avant. Puis, je pense que la seule chose que je peux répondre à ça, c'est que... J'ai vraiment l'intention de faire des conférences dans les écoles. L'année prochaine, presque coulée dans le béton, j'ai vraiment commencé à faire mes démarches là. Puis, je trouve ça plus pertinent. Exemple que moi, je me mets dans la peau d'une fille de 15-16 ans au secondaire qui regarde une conférence d'une fille qui a vécu une affaire comme ce que j'ai vécu. Je trouve ça plus facile de relate avec cette fille-là si elle est encore présente sur les réseaux sociaux, si elle n'a pas 45 ans, si elle fait du contenu, si elle travaille. Positivement. Puis tu sais, veux, veux pas, je n'ai jamais dit que je n'aurais plus jamais de réseaux sociaux. C'est juste que je l'utilise pour des raisons complètement différentes. Tu sais, maintenant, je suis rendue coiffures à temps plein puis c'est mon seul... En fait, c'est la seule façon que je réussis à avoir une clientèle, c'est de mettre mes résultats puis que ça soit de cette façon-là que mes clientes me contactent. Je suis affiliée avec des compagnies qui sont... qui promouvent la santé, le bien-être, les suppléments, de prendre soin de soi. Puis j'ai la chance d'être ambassadrice pour ces personnes-là puis je choisis vraiment avec qui que je m'affilie parce que je n'ai pas beaucoup d'affiliation. OK. Fait que tu sais, je ne fais pas juste prendre n'importe quel contrat, je suis vraiment picky sur ce que je fais puis je fais vraiment attention à ce que je mets sur mes réseaux puis à chaque post, j'ai tellement fait un ménage de mes réseaux, j'avais bien plus de photos que ça puis toutes mes photos de voyage en bikini, je pense que j'en ai laissé une parce que les autres, j'ai regardé puis j'étais comme « Ah, je ne suis pas sûre » puis je les enlevais. Aussitôt que je trouve que ça me représente moins, sur le coup, peut-être que je la trouve belle puis je suis comme « Oh my God, j'ai travaillé fort pour ressembler à ça puis je me trouve belle » mais après, je suis comme « On n'a pas besoin de ça. » Moi, je suis au bras. Je suis vraiment comme « Aware de ce que je fais ». Fait que pour moi, les réseaux, ce n'est pas une mauvaise chose. Est-ce qu'on devrait purement et simplement vivre des réseaux sociaux? Je ne pense pas parce que la société a besoin de rouler puis on a besoin de monde qui travaille. Être influenceur, le mot « influenceur » ne me donne pas de goût amer dans la bouche non plus. Je pense que ça a été transformé par des choses comme la cité d'avion d'Air Transat que là, c'est rendu le mot « influenceur ». Si tu influences les gens positivement, tant mieux pour toi si tu es influenceur puis tant mieux si tu réussis à monétiser ça un peu. Mais oui, je suis présente vraiment beaucoup sur Instagram. J'ai un Facebook aussi mais Instagram, c'est mon plus gros réseau pour l'instant. Puis c'est quoi ton Instagram pour marketing? Tu peux juste écrire « Melina Roberge » puis je vais être là. Le titre de ton livre? « Sans filtre ». « Sans filtre » Oui, disponible dans toutes les librairies près de chez vous ou sur Amazon. C'est un best-seller. Oui, on a eu un best-seller. Ah oui, félicitations. Merci. Oui, ça a vraiment bien été. Puis toi, connaisseur, fais donc tes plugs. Moi, c'est principalement de ceci Instagram, connaisseur du casseau. Je ne suis pas trop sur les autres réseaux à part Instagram. Tu sais, j'ai Facebook, mais c'est surtout principalement pour avoir les infos, mes shows, les featureings, les affaires que je fais, c'est sur connaisseur du casseau sur Instagram. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Là, j'ai une couple de shows. J'avais fait Les Franco, mon propre show l'année passée, mais là, cette année, je vais être avec Tactica. Ils font un show Rap Monument. Il va y avoir beaucoup de feeds du monde de Bagden comme Sans Pression. Ils vont crever, Tactica, d'autres mondes. Puis aussi, j'ai... OK, l'autre, c'est une surprise. Mais, c'est ça. Puis une couple de shows qui s'en vient et je suis en train de terminer mon album. C'est ça qui se passe de ce temps-ci. Tu vas être à Saint-Jean Chrysostome au Festivant, ça se peut-tu? Avec Tactica, encore une fois? Ah non, c'est ça, c'est là, je ne pourrais pas y aller. OK, c'est dans mon hood. C'est ça, non, c'est là, je ne serais pas là. J'ai tourné un vidéoclip la semaine passée avec Tactica. Tactica? j'ai tourné une toune avec eux. Ah ouais? Ils viennent de mon hood. OK, tu rappes aussi? OK. Bon, je rappe, c'est ma deuxième toune de rap. Je fais ça pour le fun. OK, cool. C'est ça, il y a une dernière question. Pensez-vous qu'on pardonne davantage les hommes ou les femmes pour leurs crimes? Ça dépend du crime. C'est sûr, les femmes, c'est sûr, facile. Ben oui, ça c'est sûr. Ben oui, dépendamment du crime. Ouais, dépendamment du crime, c'est sûr. Mais si on parle de sentence, exemple, en Australie, les hommes pour le même crime, les mêmes circonstances, même preuves, même quantité, même âge, les gars ont toujours quasiment le double. J'ai lu une étude la semaine dernière. Vraiment. Ouais, c'est triste un peu parce que tu sais, pourquoi les gars auraient plus de chances de re-offender que les femmes? Non, moi je ne suis pas d'accord que c'est triste. Non, moi je ne suis pas d'accord. Il faut que les hommes arrêtent d'essayer de mettre... Je sais que ce n'est pas à moi de ce sujet-là. C'est quoi qui a de mal à vouloir protéger plus une fille qu'un gars? Moi je ne comprends pas. mais ce que je veux dire c'est qu'il y a autant de femmes qui font des in and out de prison que des hommes. Tu comprends? Fait que j'imagine que c'est parce que les sentences... Non, les hommes sont ceux qui commettent la majorité des crimes. Oui, mais les filles qui se font emprisonner, ils ne reçoivent pas des grosses sentences. Fait qu'eux autres par un 4-5 mois, il n'y a pas de stress. Fait qu'ils reviennent tout le temps. Si tu avais un chunk comme que moi j'ai pogné, je ne sais pas si tu retournerais après. Oui, c'est plus, mettons sur 100% des personnes qui commettent des crimes, c'est comme à peu près, je pense que c'est comme 90% des hommes, 10% des femmes. Ça dépend des pays, je checkais là en France, c'est comme 8% des femmes, quelque chose du genre. Puis, oui, c'est des hommes, mais c'est la preuve qu'il faut les protéger davantage. Oui, il faut leur offrir. Plus de support à l'extérieur aussi. Souvent, tu es laissée à toi-même après. Il n'y a pas vraiment de programme tant que ça. En tout cas, en Australie, je ne sais pas ici, mais je sais que là-bas, c'était comme la chose qui laquait le plus, c'est que les filles sortaient et étaient comme, bien là, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas de bouffe et je n'ai pas d'argent. Fait que qu'est-ce que je... Bien, tu vas voler. C'est une roue sans fin. Puis si tu avais l'option d'appliquer pour avoir un logement, ça prend des mois, mais tu fais quoi pendant ces mois-là? Tu n'as pas rien. Fait que souvent, les filles, ils attendaient, ils refaisaient un crime juste pour rentrer, pour avoir de la bouffe, un lit, tout, puis ils ressortaient après. Tu sais, c'est triste. C'est fou, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de support là-bas parce qu'ici, quand même, quand tu as une maison de transition, ils te poussent à aller trouver une job. Puis après ça, ils te poussent à trouver un appart, je pense, puis tout ça. Fait qu'ils t'encadrent, t'as un endroit pour dormir pendant un bout de temps. Là-bas, quand l'hiver arrivait, parce qu'il ne fait pas tant chaud l'hiver, il fait comme zéro, moins un, t'avais une vague de filles qui rentraient là. Les prisons, ils se remplissaient, ils se remplissaient l'hiver parce qu'ils ont frites. Il faisait juste commettre des petty crimes pour en ressortir trois, quatre mois après, mais au moins, il avait passé l'hiver au chaud puis il avait de la bouffe. Oui, vraiment triste. Il y a une réalité, juste pour continuer là-dessus, quand tu rentres en prison, j'ai entendu une couple qui disaient, t'apprends, finalement, c'est une école, l'école du crime. C'est-tu vraiment ça ou est-ce que, genre, tous les autres criminels t'apprennent à faire les bails? C'est sûr, c'est comme dans tout, t'es en présence du monde qui sont un point en commun avec toi. Fait que c'est sûr, rendu là, t'as rien à faire, tu t'échanges, fait que là, tu te fais des contacts puis tu prends des trucs. Comme là, maintenant, je sais comment faire du feu avec des batteries puis des lames de rasoir. Fait que t'apprends plein de choses puis c'est vrai que, oui, si ton but... C'est avec un tampon puis du savon à vaisselle. Faut faire quoi avec ça? Du feu. Arrête de niaiser? Oui. Oh shit, tu vois, j'avais genre, c'est fuck top ça, tu crois? Il devait pas avoir de tampon dans tes prisons, mon ami. Non, non, c'est ça, tu sais. Mais c'est sûr que oui, c'est sûr, si tu veux... Je connais beaucoup de monde qui ont devenu beaucoup plus gros criminels après avoir été en dedans par des contacts qui se sont faits, des services qu'ils ont rendus à du monde en dedans puis ouais, c'est ça, ouais. Moi, c'est vraiment le rap qui m'a sauvé parce que je voulais plus cette vie-là, tu crois? J'ai fait le tour, j'ai été en dedans, OK, j'ai vu, c'est beau, je suis pas retourné. Ça passe à quel âge, toi, là? Moi, je donne pas mon âge parce que j'ai l'air plus jeune, j'ai gardé ça en mystère, mais c'est sûr, je suis pas dans la vingtaine, tu sais, je suis pas dans la trentaine non plus, j'étais à la fin de, tu sais, tu comprends? Fait que... Mais moi, depuis ce temps-là puis en plus, c'est comme... j'ai vu du monde aimer la prison, tu sais. Oh, ouais? Ouais, ouais. Quand je dis aimer, c'est sûr, comme genre, c'est pas fuck top pour eux, ils sont bien là, ils sont dans leur élément, ils font de l'argent, ils ont pas de stress, comme on disait tout à l'heure, de payer des bills, tout ça, puis ils sont respectés, fait que c'est comme... Le gars qui règle pas vraiment beaucoup d'argent dehors, puis c'est quand il est en dedans qu'il y a du props puis qu'il fait un petit peu d'argent, lui, la prison pour lui... Il a un statut social aussi. C'est ça. Puis souvent, il y en a, comme tu disais, dans la rue, ils sont rien, puis en prison, ils arrivent, puis c'est les big shots, tu sais. Puis souvent, moi, je me faisais... Elle, là, la big shot, là, elle dit... Elle est rien, mais elle dit c'est pour ça qu'elle revient, tu sais. Elle se sent importante, elle se sent qu'elle a un statut, elle se sent qu'elle a une notoriété, que le monde la respecte, mais c'est pas comme ça à l'extérieur. Fait que tu sais, quand tu te mets d'insulier des autres, tu peux comprendre à quelque part que ça part de loin. qu'ils ne peuvent pas parler fort, là. Puis il y en a pour qui ça doit être moins dangereux à être en dedans que dehors. Oui. Ouais. Ouais. C'est fucked up, cette réalité-là. Plein de belles nouvelles découvertes pour vous entendre. Non, moi, je suis... C'était vraiment intéressant comme conversation, sérieux. Gros merci pour votre ouverture. Ouais, vraiment, là, vous vous êtes livré sans tabou et sans... Moi, j'ai essayé. Mettons qu'Anne-Math et des questions... J'en ai qui... J'en ai qui vont rire d'après moi, mais en tout cas. C'est pas grave. Bien, merci beaucoup de vous avoir prêté au jeu. Sincèrement, si vous avez aimé ce genre d'épisode-là où ce qu'on reçoit du monde de différents horizons mais qui ont fait le même truc, laissez-moi s'en savoir dans les commentaires si vous avez aimé ça. C'était Frank de Draper puis Anne-Marie à l'animation avec connaisseur Ticazo et Mélina comme invité. Merci à Pizza Salvatore. Code promo L et lui, 15. C'est en vue de 15% de rabais. C'est en vue de te commander une bonne pizza, mon connaisseur. Tu sais, the name. C'est Salvatore. Merci aussi au studio, bien entendu. Si c'est pas fait, abonne-toi à la chaîne. Mon petit coco, ça va nous faire chaud. Puis on se dit peace à un prochain podcast. ! Abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501